Full Cam, bonjour, enchanté. On va passer un bon dimanche. Vous allez bien ? Vous allez bien, les belles ? Tac. Écoutez, ça va être un gentil stream sur Dave the Diver, bien à l'époque, comme quand je jouais à Tunic le dimanche après, mais qu'à un moment ça m'a donné envie de faire une vidéo sur Tunic. Peut-être que ça me donnerait envie de faire une vidéo sur Dave the Diver, le jeu il a l'air cool. On continue d'appliquer la stratégie pour jouer à des jeux compétitifs genre Apex et League of Legends en stream. Il faut mettre 800 000 Zor dessus. Personne n'a le temps de faire ça. Donc on joue à des jeux de boomer. Genre Dave the Diver. Tu vois ce que je veux dire ? When Tekken ? Quand j'achèterai un stick, frère. J'ai essayé de jouer à... At le Chapeau, j'ai essayé de faire pas mal de Tekken 7, là, ces derniers temps. Et vraiment, à la manette de Xbox, je trouve ça pas drôle. Le pad est catastrophique. Après, je suis nul, je veux dire. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Je serais pas un crack si j'avais un stick, mais ce serait certainement plus agréable avec un stick. Faut que je vais acheter un stick, voilà. Voilà ce qu'il va se passer. WhenZelda ? Quel Zelda ? Tu veux que je stream du Teoteka, mec ? Tu veux que je stream du Breath of the Wild ? Est-ce que c'est des jeux qui se stream bien, Teoteka et Breath of the Wild ? Ouais, en vrai. T'es là, en train de raconter ta vie, puis tu vois un truc au loin, puis tu pars le faire. Ouais, c'est des jeux qui se stream raisonnablement bien. Review du Vape the Diver ? Review, c'est ce que t'appelles une vidéo ? On verra, mec, si le jeu est vraiment lourd, peut-être. T'as vu la bonne annonce de Death Stranding 2 ? J'ai même pas vu la bonne annonce de Death Stranding 2, mais je connais Kojima. Je connais Kojima, frère. C'est genre... Tu comprends rien ? C'est quoi ? C'est un gros plan sur une souris qui court dans un champ, puis un acteur giga connu modélisé en 3D qui débarque, qui fait une phrase cryptique, et puis il y a marqué Death Stranding 2 ? C'est bon, frère. React à la vidéo. Tu veux que je reacte à... Attends. Laisse-moi voir. Comment on fait ces bêtises, déjà ? Comment on fait ces bêtises, déjà ? C'est le moment d'être chaud en OBS, que personne ne bouge. C'est vrai que je suis censé être en train de faire du Dave the Diver. Bah tant pis, je vais react en direct au trailer de Death Stranding 2. Voilà. Merci pour le sub. Mid ou mid. Est-ce que tu ferais une vidéo sur l'importance de la musique dans le JV ? Hmm, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais je vois pas quel genre de narration mettre sur ce genre de vidéo. C'est casse-couilles à écrire, genre. Si je me prends pas trop la tête, je peux faire une vidéo comme ça, juste en mettant les unes après les autres des exemples de musique que j'aime bien dans le JV. Et puis voilà, genre. C'est à peu près tout ce qu'il y a raisonnablement à faire. C'est dans la liste, c'est dans... La musique dans le JV, c'est dans... Oh fuck. Insupportable. Véritablement insupportable. La musique dans le JV, c'est... Dans la liste des vidéos que j'aimerais bien faire un jour, mais c'est pas urgent. Donc elles arriveront en temps voulu. Déjà, les vidéos où c'est urgent, elles peuvent mettre 6 mois. Donc vraiment, tu vois, les vidéos pas urgentes, mon gars. Alors, j'ai réussi à me connecter à YouTube. Ils vont me laisser regarder le trailer de Death Stranding 2. Maintenant, c'est le moment où je trouve... Comment je... C'est le moment où je trouve comment je partage Death Stranding. Je rappelle que je suis un streamer professionnel. Je crois que j'ai trouvé. Ouais, je suis juste très fort, en fait. Ça fait un petit moment que je suis sur ce site. Twitch.tv, je m'y connais un petit peu, c'est vrai. Vous avez remarqué... Non, d'ailleurs, dans la catégorie, je suis un streamer honteux. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus le chat ? Il y a les alertes s'affichent... Les alertes s'affichent en haut et le logo de TopAchat s'affiche. Donc, je n'ai pas de mal à mettre des sources browser. Elles marchent la plupart du temps, sauf le chat. Je n'ai plus le chat sur mon écran. Avant, quand vous parliez, ça s'affichait directement sur l'image du stream. Et j'ai passé une heure avant de lancer le stream à essayer de faire remarcher le widget stream. Je vais sur Streamlabs. Je prends mon lien. Je le copie-colle dans source et il n'y a rien qui se passe. Et ça refuse d'apparaître. Si quelqu'un a une explication de comment on fixe ce bug, j'écoute. parce que c'est très bizarre. J'aimerais bien réavoir le chat. 1v1, alpha cast, boxe. Babic. Au moins, tu as les messages des subs. Ouais, mais je... Ouais. Tu n'es pas traité, Augustin, mais donne une solution au lieu de m'engueuler. Je vais game ma journée, Augustin. Merci, mate. Je crois que c'est la première fois qu'un fan de Jetson GentleMate me dit un truc gentil. Non, pas que j'avais un problème avec la communauté mate jusque-là. Juste... C'est la première fois que je remarque un mec avec mate dans le chat, en vrai. Non, mais je ne me faisais pas embrouiller par les mecs de mate jusque-là. C'est juste que... Voilà. Bah, écoute, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais quelqu'un... Personne ne sait mon problème de chat. C'est grave bizarre, quand même. C'est grave bizarre, quand même. Bon, ce n'est pas grave. En fait, pensez au malheureux... Comme Twitch, c'est un site honteux qui ne veut pas garder tes VOD plus de 3 mois, 2 mois. Je suis obligé de mettre les VOD sur YouTube, sur la chaîne Replay. Et les gens qui vont regarder les replay, ils n'auront pas le chat. Et ils seront tristes si je ne peux pas mettre le chat sur l'image. Vous comprenez ? Donc, pensez au malheureux qui va regarder un replay de stream dans 2 mois en prenant son café le matin. Et aidez-moi à remettre le chat, en fait. La source est bien affichée ? Bien sûr que ma source est bien affichée. Le truc s'affiche si tu l'ouvres dans un vrai navigateur ? Oui. Oui. Si je l'ouvre dans un navigateur à part, ça marche. Donc, le lien fonctionne. C'est toi qui es censé être streamé, c'est à nous que tu demandes. Bah, mec, écoute. React ego ? Je ne fais pas de react à... Je react à rien d'autre que mes vidéos, mec. Je n'ai jamais fait de react d'autres youtubeurs ou de streamers. Je react que mes vidéos pour expliquer comment je les ai fait. Vérifier les fichiers de OBS. Tu crois qu'il faut que juste je désinstalle et réinstalle OBS ? Faut que YouTube fallait être là. Bon, vas-y. Tu t'apprêtes à react à Kojima. Mais Kojima n'est ni un youtubeur ni un streamer. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ok, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Oui, vous êtes prêts. C'est parti. 9 minutes 40 ! C'est quoi ce trailer XXL ? Je n'avais pas vu. C'est une dinguerie, ça. Oh, il y a déjà un problème sur son... Évidemment, elle a un respirateur bizarre en forme de main parce que ce n'était pas suffisamment malaisant, sinon. Powered by Decima. Pourquoi un stand ? C'est bizarre. Alors, le problème que j'ai, c'est que s'il y a des références à comprendre en regardant Death Stranding 1, c'est raté parce que je n'ai toujours pas fait Death Stranding 1, vraiment. Je n'ai aucune idée de quoi parle le jeu. Bienvenue au club, frérot. Le graphisme est incroyable. Oui, on est fait. Mais... Oh ! Il a été attrapé par un poulpe ! Tu vas juste rien comprendre. Oui, bah ça, je m'y attendais. Le problème, en fait, c'est... Oh ! C'est pas juste incompréhensible, c'est aussi particulièrement dégoûtant. Le truc avec le... Oh non, elle a de l'encre dans la tête. Tu vas devenir un poulpe, toi aussi. Ah, bah voilà, l'actrice giga connue. D'habitude, dans un trailer de Kojima, tu comprends rien, mais ça dure une minute. Là, je vais rien comprendre pendant 10 minutes, c'est chaud. Quoi ? Sam est devenu bleu. C'est peut-être les garages. Mais jusqu'à preuve du coquert, Sam est bleu. Elles sont presque les mêmes que toi. Et la douleur est dans la fin. C'est un poulpe qui a été ici. Côté de l'UCA, je pense. Non. Comme je l'ai dit, Drop Ridge est un poulpe de civile. Mais nous avons un patron généreux, avec accès à plein de capital et de la technologie. Ça a l'air de l'UCA. Ne me demandez pas. Nous n'avons jamais rencontré face-to-face. Ils valent leur privacité. Non, il est vraiment bleu. Il est véritablement monochrome. Ah non. Les mains qui bougent toutes seules, c'est... Je ne sais pas si c'est cringe ou si c'est brillant. Vraiment la peupette, là ? Il n'hésite pas à foutre dans un... Les trucs super sérieux, les trucs les plus absolument random, quand même. Parce que si au milieu de la réunion, il y a un gars qui se lève en disant Yo, le petit pet, le petit compagnon, ça devrait être une poupée pour ventriloque. Normalement, on lui dit de fermer sa gueule. Mais à Kojima Enterprise, on lui dit frère. Bingo. Après avoir confirmé la couverture, on peut prendre le DHV Magellan et regrouper votre position. Le problème est que pas tout le monde veut être partie de l'UCA. Ce n'est pas le plan, Sam. L'UCA n'est pas looking to expand its borders. Juste comme avec Mexico, ils veulent bringer une nouvelle région into the network. Oh non, des inondations ! Oh ! Ouais, donc c'est toujours exactement le même gameplay. Il fait exactement ce qu'il faisait dans le premier, livrer des colis et rétablir des lignes de communication. Mais au lieu de le faire sur le contenu américain, il le fait ailleurs. Au moins, ça justifie d'avoir exactement le même gameplay dans la seconde partie. Donc en fait, le seul truc qui détermine si c'est intéressant ou pas, c'est l'histoire principale. L'histoire principale du 1 était comment ? Les gens qui ont fait le 1, est-ce qu'entre le début et la fin, tu avais vraiment l'impression d'avoir avancé dans l'arc majeur de ce qui se passe dans ce monde ou pas ? Au point où ça justifie d'enchaîner dans le 2 ou pas ? Oui non, oui oui non, oui non, oui non, oui oui, ah majorité de oui quand même, grosse majorité de oui quand même ! Putain la poste elle a changé, le monde a changé bro, la poste elle s'est juste adaptée. Je reconnais, ça c'est les monstres dans Elden Ring, c'est les araignées. C'est extrêmement Metal Gear, c'est extrêmement MGS5. Il aime profondément les petits appareils modernes dans des grands étendues déserts. Vous avez entendu le petit moment où la musique de façon assez inattendue est partie plus grave, avec une sorte de chant alien derrière, vraiment pendant une seconde ? Ça rendait extrêmement bien, attendez. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'entends rien perso ? Suis-je responsable de ton absence d'oreille accroze ? Il est vivant. Il s'appelle un ghost, mais... Il a trouvé un moyen de retourner à la plage, juste pour qu'il puisse nous tuer. Il a dit qu'il vient de retourner pour obtenir une revanche sur toi et moi. Hey, frère. Did-je m'accroche ? Oui, j'ai pensé que tu avais payé à ce endroit une visite. En regardant ce que j'ai distribué les fruits de cette fine fabrique sur le continent. Les armes et les violences, le monde tout le monde pourrait être toi. Le même qu'il n'y a jamais été. Oh. C'est comme ça. Ils ont mis un accent du sud des Etats-Unis sur le Joker. Et ils ont fait un méchant comme ça. All right. Je pense que même un porter doit prendre le trigger de temps à temps. Oh, qu'est-ce que toi ? Hey, frère. Est-ce que tu es juste un autre... Soulless little house, hein ? Let's go of me ! Pathétique guitariste. Où est le reste de ton groupe ? Où est le reste de ton groupe ? De tous les trucs que tu dirais à un mec qui est sur le point de te mettre une balle dans la tête, où est le reste de ton groupe ? C'est pas mon bébé, ça ? Ah, mais je réalise que j'ai jamais... Il était bien, le state of play ? Il y a quelques jours, il y avait un state of play à genre 1h du matin, donc évidemment je dormais comme le plus beau des Yes Life. Il était bien ce state of play ? Vous voulez qu'on le regarde après ? Quitte à faire du... Quitte à regarder des trailers de jeux vidéo tout l'après. Non, il n'y a rien eu. Minable. C'était le clou du spectacle. Ah, c'était... ouais, ok. Oh ! Oh ! Ils sont sortis d'où les samouraïs ? C'est une dinguerie ? Ils étaient dans son camp ou ils étaient dans son camp de base ? Ok, il avait les samouraïs de base avec lui, il a été trahi par les samouraïs, ils sont pas sortis nulle part, ok je... J' enjoys tout ça. Je me drawais de faire. Voilà. Bien. Et on va sur le même s'il vous a fait désirer. Qu'est-ce que c'est pas dur ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça se voit pas mal dans Metal Gear Ça fait du bien d'avoir du renouveau pour les jeux Ah bah oui en vrai Qu'est-ce que ça donne Helldiver ? Ça a l'air trop bien J'ai vu des gens sortir des images sur Helldivers Sur Twitter Ça avait l'air incroyablement fun à jouer Il faut que je me trouve des amis et que je joue à Helldivers Ça a l'air giga fun And Shrouded ça a l'air bien aussi Il y a eu tellement de jeux stylés ce mois-ci Que j'ai pas du tout eu l'occasion d'essayer And Divers Banger Nice Je t'ai envoyé un MP Discord pour ton problème de chat OMG incroyable Mais Discord est pas allumé là tout de suite J'irai voir juste après Tu streameras le Nintendo Direct qui devrait arriver soon ? Genre il arrive aujourd'hui ou il arrive dans 3 jours ? Le Nintendo Direct Faut vraiment que je me fasse une liste des conférences de l'année Pour arrêter d'en rater une sur deux Genre semaine prochaine ? Ouais on a le temps Ouais ouais bon gars t'inquiète je te stream En fait ça dépend de son heure Ça dépend de son heure S'il est après minuit il faut aller se faire foutre Mais s'il est pendant la journée Bien sûr je stream The Lies of Pi a l'air vraiment pas mal Ouais mais mec il y a tellement de jeux à faire J'avance un petit peu sur Red Dead 2 J'avance un petit peu sur Red Dead 2 Si vous voulez tout savoir On a bougé le camp une fois On est plus proche de Saint-Denis Voilà j'ai pas malheureusement Je pensais J'avance très lentement Je pensais qu'avant la fin du mois de janvier J'aurais fini Red Dead 2 Vraiment on est le 11 février Je pense que je suis même pas à la moitié du game J'avance aussi vite sur Red Dead 2 Que j'avance sur mes vidéos T'as fait le DLC d'OuterWall Ouais mec il y a très longtemps Je l'ai streamé sur Youtube C'était à l'époque où je voulais comparer Twitch et Youtube J'ai streamé tout le DLC d'OuterWall sur Youtube Tu peux encore retrouver les replays sur ma chaîne Youtube La chaîne principale si tu veux T'es genre à 20% Non je suis pas à 20% Vous vous foutez de ma gueule Non vous êtes des mythos Vous êtes des mythos Parce qu'en vrai j'ai déjà quand même J'ai déjà quand même plusieurs dizaines d'heures sur le game Je veux bien croire que je suis pas à la moitié Mais je suis genre à un tiers Je pense Je suis au moins Je suis entre un tiers et la moitié Donc clairement à 20% Non mais attendez Si vous partez du principe que je vais pêcher tous les poissons du jeu Oui évidemment je suis à 10% Mais on parle de l'aventure principale On parle de l'aventure principale les potes D'ailleurs je comprends pas Je comprends pas J'ai essayé de faire les choses sérieusement sur Red Dead Je suis passé près d'un point d'eau Et puis la carte elle m'a dit Bon attendez Puisque je suis parti pour raconter ma vie Je vais passer de Dave the Diver à Just Chatting Ah C'est déjà C'est déjà fait de toute évidence Il y a un modérateur qui a fait Bon tu t'es fouu de notre gueule Ok Je suis vachement pas à 20% Donc à un moment je galopais tranquillement sur mon incroyable canasson Et je passe près d'un point d'eau Et il y a la carte qui se met à jour Et il y a Arthur qui dit Oh j'ai trouvé l'emplacement d'un poisson légendaire Nanana Et maintenant sur la carte il y a un gros poisson qui est dessiné Donc je me dis très bien ok J'essaye de le pêcher avec des appâts nuls Genre du fromage Evidemment je choperai un Donc je fais exprès d'aller dans la boutique qui vend des appâts Je fais exprès d'acheter tous les types d'appâts C'est clairement un poisson de lac J'y retourne avec l'appât pour poisson de lac J'ai jamais rien chopé Et genre je veux dire Quand j'utilise le fromage J'en chope au moins un de temps en temps Genre une fois par minute je chope un petit poisson Quand j'utilise le vrai appât professionnel Je chope rien Pendant 10 minutes Je suis resté tellement longtemps à regarder la flotte Que j'ai cru que le mini game était bugué Et que je pouvais plus attraper de poisson Quelqu'un peut m'expliquer cette merde Ils ont fait la pêche de façon réaliste Et je suis vraiment censé rester là Un après-mère IRL Faut juste de la patience Non mais faut quel degré de patience Faut quel degré de patience frère T'es pas un bon pêcheur c'est tout Pas la pleine de rage Genre 30-40 Non 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 c'est une C'est vrai ils ont vraiment fait la pêche Avec genre des durées normales Il te faut un leurre spécial J'ai un leurre spécial Tu sais pas reconnaître les bons spots Je suis au bon spot frérot Arthur a dessiné sur sa carte Que c'est un bon spot Y'a le bon pêcheur et le mauvais pêcheur Mais ta gueule avec ton imitation des inconnus Est-ce que je dois attendre dans les 10 minutes Ou est-ce que je dois vraiment attendre genre une heure Tout ça pour pêcher un poisson Bah je voulais Je sais pas je voulais un fish Je voulais ramener un giga fish au camp Et je voulais qu'ils soient tous contents de moi Un avis sur Skull & Bones J'ai pas eu le temps de jouer à Skull & Bones On m'a proposé Ubi m'avait proposé une clé La première fois qu'il était en bêta Il y a genre un mois Mais j'étais en train de bosser sur un truc Bah j'étais en train de bosser sur la vidéo Sea of Tears Et depuis qu'il est ressorti là J'y avais pas essayé J'aurais probablement pas le temps honnêtement Malheureusement Skull & Bones Je crois que j'en ai pas entendu du bien d'une seule personne Je pense que j'ai pas vu un retour positif sur Skull & Bones Même les gens qui étaient fans de Black Flag Se plaignent parce qu'ils ont simplifié le combat Et que maintenant ça tire automatiquement Y'a beaucoup moins de trucs à gérer en même temps Moins besoin de viser Alors qu'Ubi en vrai Ubi cette année ils ont pas été turbo honteux Genre Assassin's Creed Mirage Bah Bon c'est pas un jeu de fou Mais c'est mieux que Odyssey Frontieres of Pandora en vrai Pas immonde Frontieres of Pandora Je pense que c'est leur meilleur Far Cry like Depuis Far Cry 3 Pas aussi bon que Far Cry 3 bien sûr Parce qu'il n'y a pas de méchant iconique à la vase Et l'écriture est juste moins bien Mais tu sais Genre Frontieres of Pandora c'est magnifique Tu peux Ah oui pardon je suis en train d'oublier Prince of Persia Prince of Persia extrêmement lourd Prince of Persia les gens qui cassent les couilles Avec Silk Song à chaque conférence Si vous voulez un bon Metroidvania Juste jouer à Prince of Persia de Lost Crown Le jeu Insane Mais c'est un jeu un peu à part C'est pas C'est pas une giga production Open world triple A Bam bam Le genre de truc pour lequel on connait Ubisoft Mais dans leur giga production Open world triple A Honnêtement Frontieres of Pandora Genre dans un open world d'UbiSoft Tu comprends c'est quoi le deal Le deal c'est La map va être turbo belle Et en échange Les tâches vont être répétitives Mais dans ce deal Un des meilleurs exemples En vrai c'est Frontieres of Pandora La map est turbo belle Et les missions sont pas si horribles que ça Déplacement est cool Le combat est cool Avatar c'est horizon en moins bien Pfff J'ai pas fait J'ai pas fait For the Dunwest Je peux pas te dire Le premier Prince of Persia de PS3 Il est fantastique De PS3 Attends Tu peux pas utiliser les vrais titres Au lieu d'essayer de me perdre avec les consoles De toute façon Le grand classique de la série Prince of Persia C'est les sables du temps Aucun Prince of Persia A plus jamais atteint le niveau Des sables du temps Vraiment quand t'as 11 ans Que tu lances les sables du temps Que tu fais ton premier Ton premier salto arrière Sur un mur Ou genre juste clic droit Face à un garde Et tu fais un bon par dessus lui Et ça fait slow motion Bam bam Incroyable Incroyable PS3 il s'appelait juste Prince of Persia C'est une tentative de reboot Super Ceux qui ont vu la vidéo Daeku C'est le combien de temps Le dernier Prince of Persia Frère Il y en a eu tellement Mais ça marche bien Ça marche bien pour Ubisoft De reboot des jeux En 2D Ça marche bien de reboot Leur grosse Franchise en 2D Ça avait trop bien marché Pour Rayman Apparemment ça marche super bien Pour Prince of Persia C'est le moment D'abandonner les gros épisodes D'Assassin's Creed Et faire un side-scroller Metroidvania Assassin's Creed Ça sera malentendu Ça sera fun Pour le poisson légendaire Essaye de le pêcher En ayant pris un bateau Et en étant plus loin De la berge Quoi ? Ok Si c'était vraiment ça l'astuce Si c'était vraiment ça l'astuce Pourquoi Le logo du poisson légendaire Serait dessiné Au bord de l'eau Genre Hein ? T'as pensé à ça frérot ? Ils vont faire un silicson Quand en 2D On va péter un câble Comment te dire ? Comment te dire ? Ta porte entreverte Me stresse Pour laisser passer Le monstre Qui va arriver Bon vas-y je vais jouer à Dive the Diver C'est bon C'est bon C'est bon Comment ça fonctionne exactement Ce game Vous savez quoi Quand on passe en mode geek Quand on passe en mode geek Je m'ai vu Change de topic du stream Subnautica 2 Alors j'ai vu l'annonce Pour Subnautica 2 J'étais hype Je change la catégorie de stream Dave the Diver Il va falloir que vous me disiez pour le son Si le son est honnête C'est probablement trop fort C'est probablement trop fort pour l'instant Un instant C'est bien en vrai ? Ah ouais Hop Hop C'est toujours un peu fort pour moi Toujours un petit peu fort Je vais avoir une vibe de fou Frustrant la coupure de son Une seconde frérot, une seconde Arrête de couper Je suis désolé Mais en fait c'est quand le jeu n'est pas en Quand le jeu n'est pas en plein écran Quand je suis en train de faire des réglages Et que le jeu n'est pas en plein écran Vous l'entendez pas, je sais pas pourquoi ça marche comme ça Ça marche comme ça, écoute frère Tu comprends que c'est pas facile C'est bon, c'est bon Je cut plus le son Hello Il y a quelqu'un qui l'appelle Hello J'ai jamais compris ce qui donne envie de jouer à ce jeu Alors de ce qu'on m'a dit Oh Oh Dave, tu es arrivé rapidement On m'a dit de me dépêcher J'étais en vacances tu sais Alors où sont les sushis Doucement, on regarde autour de toi Regarde-moi ce trouble géant Je n'ai jamais rien vu de tel Et le plus impressionnant Ce n'est pas sa taille Chaque fois qu'on va dans le trouble géant Sa configuration et son écosystème changent Ce qui veut dire que Ça pourrait être l'endroit parfait pour monter un business Bien vu Cobra Quel genre de business ? Eh bien nous pourrons en discuter plus tard J'ai entendu dire que tu as fait pause Une pause avec la plongée Ça te dirait de t'échauffer ? Je vais te guider Vas-y plonge J'ai un mauvais pressentiment Prologue Un bas à sushi près du troubleux Essayez de vous déplacer Ouais du coup qu'est-ce qu'on m'avait posé comme question ? Je ne sais plus ce qu'on m'a posé comme question C'est littéralement un roguelike Oui c'est le principe d'un jeu qui change à chaque fois frérot Cimmer En effet c'est un roguelike Pourquoi on a envie de jouer ? Frère on veut des sushis en fait Beau plongeon et si tu commençais par t'échauffer un peu ? Ah oui c'est vrai C'est ça la question à laquelle je répondais De ce qu'on m'a dit C'est un jeu qui offre beaucoup plus que tu ne le crois au début La cam est devant le nom Tant pis frérot Tu préfères savoir qu'il s'appelle Cobra ou tu préfères avoir mon magnifique visage ? Tu préfères avoir mon magnifique visage ? Oui j'ai compris que c'est La question c'était Ouais c'est bon j'ai compris De ce qu'on m'a dit C'est un jeu où tu crois au début que c'est un simple roguelike Où tu te balades en chopant des poissons Et Et puis finalement c'est aussi un jeu de gestion Où tu dois gérer ton restaurant Et puis finalement il y a plein d'aventures sous l'eau et un vrai scénario Et puis finalement il y a plein de mini-jeux et ils sont tous plutôt travaillés C'est un jeu qui offre Vraiment beaucoup beaucoup plus que tu ne le crois Au début Et honnêtement j'espère parce qu'il m'a quand même coûté 20 balles Voilà Et pour ce qui est de Et pour ce qui est de Subnautica 2 Je vais pas vous mentir Je suis hype mais pas tant que ça Parce que below 0 était vraiment mid Donc à l'heure actuelle Le dernier jeu qui est sorti dans la saga Subnautica Est mid Donc je suis pas turbo turbo hype pour Subnautica 2 J'attends de voir Disons que je suis prudent J'ai de l'espoir mais je suis prudent Avec left trigger tu peux te déplacer plus rapidement Mais souviens-toi que tu consommeras plus d'oxygène Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Wouah On dirait que tu n'as rien perdu Aussi agile qu'un escargot d'eau douce Merci pour le Sub Aboard Boy Essaie maintenant d'utiliser l'arme Dont tu auras besoin en cas d'urgence Le couteau Essaie de l'utiliser pour attraper des petits poissons Tu peux t'en servir avec la touche B Oh Coup de schlas Ok Bien joué Simple et rapide Tu n'as pas oublié comment utiliser le harpon Le harpon ? Eh bien ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi Je dois d'abord viser Et ensuite Je crois que tu as besoin d'un peu d'entraînement Essaie d'utiliser le harpon pour attraper Disons 3 poissons Merci pour le Sub le Grand Silverhand Vise avec A Et tire avec Right Trigger Vas-y essaie OMG 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 J'ai pas d'aime J'ai pas d'aime On le refait Pfff Trop fort Y'a rien qu'il faut que je fasse une fois que je Merci pour le Sub Mr Googie Et merci pour le Sub Moulouk Attraper des Ouais 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 regardez 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 Putain de J'ai rien à faire une fois que je l'ai chopé on est d'accord J'ai rien à faire J'ai rien à faire Il revient tout seul en fait J'ai rien de deux ans je viens de capter que T de RT c'est Trigger Bah t'es un idiot bête Voilà En toute amitié Merci beaucoup pour le Sub Sataros et merci Thuncteur et merci Alph Alph N'hésite pas à foutre des voyelles dans ton nom espèce de merde Euh Je pense que ça devrait suffire pour que tu retrouves tes marques Remonte sur le bateau Merci beaucoup Nanaïs Et merci Troser 176 Tu as repris le coup de main On peut passer aux choses sérieuses Dave tu aimes les sushis n'est-ce pas ? Oui j'adore les sushis Bien sûr Cet alliage de poisson tendre et de riz onctueux Il n'y a pas mieux Bah écoute J'ai un ami chef sushi qui reprend du métier Il a la langue bien pendue Et il est facilement irritable Mais Il a une compétence qui Je peux te le garantir Est inégalable dans le monde C'est ici que j'ai ouvert un restaurant Avec mon ami qui vend des sushis uniques Les sushis vendus ici Ils sont préparés à partir de poissons frais pêchés Dans le trou bleu Les clients vont adorer c'est sûr Oh j'en ai déjà l'eau à la bouche Tu m'étonnes Alors tu veux nous joindre dans cette incroyable aventure ? La corditure Eh bien j'adore manger mais je ne connais rien à la cuisine T'en fais pas Tout est prêt dans le restaurant Tout ce que tu as à faire c'est plonger et trouver les ingrédients Ah c'est pas moi qui cuisine du coup C'est le pote de Cobra qui cuisine Vas-y j'accepte Est-ce que je pourrais manger autant de sushis ? Quoi je dois payer ? C'est grave J'ai hâte de voir ça Un restaurant de sushis à côté du trou bleu Vous voulez que je vous raconte une anecdote marrante ? J'ai une pote qui travaille dans un aéroport et qui m'a raconté une anecdote rigolote Vas-y j'ai des histoires marrantes je vous la raconte J'ai une pote qui travaille dans un aéroport et qui m'a dit Qu'un gars qui était venu un beau matin à Charles de Gaulle Enfin dans un aéroport Pourquoi je dis un aéroport qui travaille à Charles de Gaulle ? Le plus gros aéroport en France Il y a un mec qui est venu à l'aéroport en Lamborghini Bagnole de fou Il s'est arrêté et il a arrêté sa bagnole à un endroit où il n'était pas censé le faire Genre au dépose minute il bloquait les taxis ou une connerie comme ça Dans sa tête Dans sa tête il voulait juste aller récupérer sa famille qui débarquait d'un vol et repartir Sauf que ce turbo con Sans se soucier d'être garé au mauvais endroit Il est juste allé au resto avec sa famille en fait Il a accueilli ses proches qui descendait de l'avion Ils sont partis au resto Et pendant ce temps il y a l'aéroport qui faisait des appels Le propriétaire de la Lamborghini est prié de la déplacer Au bout de 20 minutes Au bout de 20 minutes l'aéroport a fait Bon c'est quand même suspect c'est quand même inquiétant Si ça se trouve la bagnole elle est piégée D'autant plus D'autant plus qu'il y avait des piles de cartons posées à l'arrière de la Lamborghini A votre avis Dans cette situation Que font les autorités de l'aéroport J'aimerais bien avoir l'avis du chat A votre avis que fait l'aéroport dans cette situation Des mineurs Bah même pas des mineurs Même pas des mineurs Des mineurs oui mais ils envoient pas quelqu'un désamorcer la bagnole Juste ils la font péter à les gens qui disent Boum en raison ils ont fait exploser la Lamborghini Ils ont fait exploser la Lamborghini Ils envoient un drone avec une charge explosive Ils font péter la voiture C'est une dinguerie quand même C'est une dinguerie frère t'es au resto en train de manger des sushis T'entends boum c'est ta voiture Allons au restaurant pour discuter de tout ça Ok on prend les commandes du bateau On va faire des sushis ça va être fou Du coup il a été remboursé Je sais pas si t'as droit Je sais pas si t'as droit à un remboursement de quiconque dans cette situation Si t'as une assurance tout risque Oui Mais je suis pas sûr que beaucoup d'assurance couvre S'être garé à un endroit illégal Et s'être fait dégager par les démineurs à coup de À coup de C4 Il a même sûrement dû payer Ah il a dû payer Il a dû payer pour le dérangement des forces de l'ordre Ça c'est sûr Est-ce qu'après il avait une assurance assez folle pour lui rembourser la bagnole Même dans ces conditions Personne saura Je pense que si t'as une lambeau En vrai tu prends une assurance tout risque Genre tu t'en bats les couilles de comment t'abîmes la lambeau C'est une lambeau Genre t'as pas envie d'avoir à la repayer Je pense Si tu peux te payer la lambeau Tu peux te payer une assurance tout risque Eh Bancho On est prêt à ouvrir ? On est prêt On est prêt Et juste à temps Vous avez déjà terminé ? Ah T'es le pêcheur dont parlait Cobra Et je suis plongeur avant tout Quoi qu'il en soit C'est un plaisir de te rencontrer Je m'appelle Bancho Alors on a Cobra Bancho Et Dave Alors t'aimes les sushis ? Bien sûr J'aime le ventre de thon L'anguille Les oursins Ohlala rien que d'y penser j'en ai l'eau à la bouche Bancho avec ses lunettes rondes Il a un petit flot Je savais que t'es vous serait médiocre Mais je suis quand même déçu Quoi ? Le sushi est un plat qui combine l'âme de la mer et de la terre Il symbolise la mer nature elle-même Pourtant la plupart des gens se cantonnent à des poissons rasoirs Comme ceux que t'as cités Je suis en train de me faire prendre le haut pour des sushis Quelle triste vie Que celle qui s'achève sans jamais avoir goûté la beauté Que la mer nature peut t'offrir Mon but dans la vie c'est de partager ce go unique avec toujours Bancho aime son travail Bancho aime son travail Ok attendez Il y a un tsunami C'est la fin du resto après 24h d'ouverture Oh non le ré... Un tremblement de tête Tout est sans dessus dessous Je crois qu'on va devoir reporter l'inauguration Vous savez quoi ? J'ai dépensé tout mon argent pour ouvrir ce restaurant Je vais devoir travailler dur pour rembourser le coût des réparations Tu comptes vraiment ouvrir dans cet état ? Ouais En fait Ce qui importe dans un restaurant c'est le goût des plats C'est vrai Ce qui importe dans le restaurant c'est le goût des plats C'est vrai en vrai j'étais dans un resto hier soir La déco était banale au possible Mais c'est un resto qui est vraiment délicieux Tout le monde sait qu'il est délicieux C'est vraiment un resto où j'ai jamais mangé un truc qui était pas incroyable Et dans la ville où je vis Qui est une ville à l'extérieur de Paris Y'a rien le week-end C'est comme la campagne Genre samedi soir dimanche soir Y'a pas un Pélos dans les restaurants C'est comme la province Passer 20h C'est mort Particulièrement le week-end Le resto était plein à craquer Le resto était plein à craquer Il restait peut-être une table où y'avait personne Quand c'est bon Quand c'est bon qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Nous avons besoin d'ingrédients As-tu apporté quelque chose ? Moi je viens d'attraper quelques poissons Ouais mais genre Vu comme c'est un élitiste brancho Il va se moquer des trois poissons rasoirs que j'ai attrapé Regarde il a déjà le doute C'est comme la province C'est quoi cette phrase aussi MDR ? En fait en tant que parisien c'est dans 50% de ma personnalité c'est d'être méprisant Et tu vas pas me faire croire que vous sortez la nuit en fait Comment vous économisez l'électricité sinon ? Trois poissons seulement C'est loin d'être suffisant pour servir les clients Va d'abord attraper 7 poissons de plus On ouvrira le restaurant le sorceur Ça va faire baisser notre chiffre d'affaires non ? Tu crois qu'on devrait vraiment accueillir des clients Sans préparation adéquate juste pour gagner plus d'argent ? C'est le devoir d'un chef de préparer la meilleure nourriture possible Avec la précision méticuleuse d'un guerrier qui aiguise son épée Tu devras me procurer des ingrédients de la meilleure qualité possible durant la journée D'accord Le chef prend son travail au sérieux mais j'aime ça Ça c'est ça qu'on veut J'aime les gens qui tryhardent dans la vie T'es pas parisien t'es banlieusard Techniquement je suis parisien c'est bon Déjà J'ai le métro J'ai le métro si t'as le métro t'es à Paris C'est pas valable pour le RER Commencez pas à faire les fous parce que vous avez une station D'erreur mais si t'as le métro t'es à Paris Belleville c'est gigamide frère C'est bon Comment ça Belleville c'est mid Ah tu fais partie de ces rares personnes qui sont encore plus Encore plus élitistes que moi Et qui considèrent que genre le 20ème c'est pas vraiment Paris Frère le 20ème c'est cool Frère le 20ème c'est cool Le métro qui pue la pisse H24 est rempli de cons Frère non mais Dans la race campagne où t'habites Y'a pas de métro C'est normal donc il pue pas la pisse et il est pas rempli de cons C'est vrai mais pourquoi y'a pas de métro Parce que personne veut vivre à l'endroit perdu Où tu es Rappelons ça Les problèmes qu'on a Viennent du fait que Plein de gens veulent vivre ici en fait C'est clairement un problème que vous aurez jamais On dirait que Bancho est vraiment passionné par son travail Il est pas très bavard sur sa vie personnelle Mais ce type peut parler de sushi pendant des heures J'avais pas vu Bancho aussi enthousiaste depuis l'incident Ça fait du bien de le voir comme ça Depuis l'incident Attendez Incident On va t'attraper Augustin Eh c'est bon Pourquoi y'a une révolte Pourquoi y'a une révolte paysanne dans mon chat là C'est bon c'est bon Dites vous que vous avez L'air pur C'est vachement bien aussi Comment ça se fait que Comment ça se fait qu'il y a un truc qui s'appelle l'incident en violet Dans le texte Et c'est pas le tsunami qui vient de réduire le restaurant en miettes y'a une seconde Tu vois y'a un tsunami qui vient de réduire le restaurant en pièces Et apparemment y'a un truc tellement grave autre que ça qui s'est passé Que ça s'appelle l'incident Vous voyez ce que je veux dire ? Bref c'est pas grave C'est pas grave L'incident Peut-être que j'aurais pas dû en parler Bref on a besoin de plus d'ingrédients On va d'abord attraper 7 poissons Vas-y c'est parti C'est parti C'est pourquoi vous râlez ? Est-ce que si je mets un coup de schlas à un poisson En fait ils s'en vont En fait je suis obligé de les attraper au Ah non ça va Non ça va je peux juste les Je peux juste leur mettre des coups de schlas Bon après ils sont Ok ok Ecoutez bien Le but c'est pas d'attraper n'importe quel poisson chum Parce que Bancho Il va râler quoi qu'on fasse Il faut qu'on attrape des trucs Rares et précieux Genre ce rouge et doré là je le sens bien C'est pas la taille qui compte Non mais c'est dur C'est vraiment dur Let's go J'ai eu quoi là ? Ça me dit pas ce que j'ai eu ? Oh c'est vrai La musique elle vache pas bien Bah rien Pourquoi rien ? Tu l'as pas eu Tu n'as rien eu Aïe Mais tu Waouh Waouh Rascasse volante Il s'est barré Tu l'as pas eu il s'est barré Donc c'est aléatoire en fait ? Ah Pardon Pardon J'ai encore un peu de mal J'ai encore un peu de mal avec les contrôles Rascasse volante J'ai bientôt plus d'oxygène J'ai bientôt plus d'oxygène Faut que tu te ramènes Ouais 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 je remonte je remonte je remonte C'est comme euh Bip bip Oxygène dans Subnautica Bip bip Oxygène Je suis à 20 mètres Il me reste 20 d'eau 2 On est large On est large 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 On est tellement large que j'ai le temps d'attraper Je suis le pire euh C'est moi ou l'eau 2 C'est moi ou l'eau 2 descend Euh Plus vite Chirurgien bleu C'est moi ou l'eau 2 descend plus vite Si je suis euh plus bas On est d'accord Chirurgien bleu Je suis à 6 Oh je suis à 6 poissons Que personne ne bouge Je vais attraper le petit truc brillant Merde J'étais en critical death Ok Facile 7 poissons Probablement délicieux Dont 2 rascasses volantes Qui ont failli m'éclater la gueule Euh Le tout avec encore 11 d'oxygène restant Juste c'est bien joué à tous On dirait qu'on en a attrapé pas mal A ce rythme On va gagner beaucoup d'argent On n'a rien de temps Mon dieu il est déjà si tard On devrait se dépêcher On rentre au resto C'est le concept de pression Tu fais trop le malin avec moi Tu vis probablement même pas dans une ville Ok on a eu un cardinal Une rascasse 6 chirurgiens Ouais nice 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 Et je mets tout dans l'aquarium Mais stop 30 secondes à l'oxygène remaining Quand t'es coincé dans une épave Dans une multicam Ça c'est horriblement stressant En vrai de vrai En vrai de vrai Un des seuls points forts de Bilo 0 Le DLC C'est qu'ils avaient rajouté les plantes Qui font des bulles Et qui te permet de récupérer de l'oxygène Quand t'es en bas dans les Dans les épaves Et ça c'était trop bien C'est la seule bonne idée dans tout Bilo 0 Pour Augustin Il y a Paris Et le reste c'est des villages de campagne Non il y a Marseille aussi Globalement la France C'est Paris 500 km de no man's land 700 Et puis Marseille Lyon Non non mais je savais que vous alliez Non non Je savais que vous alliez vous manifester Les gens de la ville un peu nulle Bloqués dans un Bloqués dans une cuvette Au milieu du pays Genre Lyon est pas un vrai endroit Genre à Lyon Et genre Une sorte de Poste frontière Que tu passes quand tu vas dans le sud C'est le panneau Qui te permet de savoir Quand t'es dans le sud Genre c'est pas un vrai endroit Vous avez Vous avez un zoo Et une église Sur une colline Il faut se calmer Genre ça ne suffit pas Mais la tête d'or est plutôt jolie Au fait tu vas pouvoir plonger Une fois le matin Et une fois l'après-midi seulement Attaquant ceci Charlova Et les meilleurs restos Lyon le sud Il a dit J'ai pas dit que c'était le sud J'ai dit qu'à partir du moment Où t'as passé Lyon Tu peux considérer que t'es dans le sud Zach ne serait pas fier de toi Comment se passe sa saison Footballistique à Zach Est-ce qu'il a vraiment le temps De s'énerver sur moi Bon ok donc On plonge une fois le matin On plonge une fois l'après-midi Et le soir on Légèrement mieux On remonte Nice Et le soir on fait des sushis Ne me dis pas que pour toi Lyon c'est dans le sud Alors Pour être tout à fait honnête Pour être tout à fait honnête A partir du moment où t'as passé le périph au sud C'est le sud Mais je veux bien Je veux bien couper la poire en deux Et considérer qu'à partir de Lyon c'est le sud Oh la musique est folle Non attendez 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 Pause Musique du resto est incroyable Bande show Comment se passent les préparatifs Je pense qu'on est quasiment prêt Tant mieux Bonne soirée à tous Où tu vas comme ça Cobra t'as pas dit Tu vas m'aider à tenir le bar à sushi A partir d'aujourd'hui Attends je travaille le matin L'après-midi Et le soir Je ne comprends pas Cobra m'a dit qu'il y avait quelqu'un Attends Cobra m'a dit qu'il y aurait quelqu'un pour m'aider avec les ingrédients et le service Il a dit que tout ce que j'avais à faire C'est cuisiner Si c'est pas toi qui va le faire Cobra peut-être Non ? Dites-moi si je me trompe Mais pour l'instant Le job de Cobra consiste à rigoler Parler Et poser son cul sur une chaise Il peut peut-être faire le service Avec sa chemise là Attends J'ai jamais travaillé dans un restaurant Les clients seront bientôt là Je vais te faire un petit topo alors écoute bien Quoi ? Ouvre le menu des ingrédients ci-dessus Ingrédients Ici tu peux vérifier tes poissons, tes récoltes, tes sauces Et tous les autres matériaux dont tu disposes Pour l'instant c'est tout ce que t'as besoin de savoir Très bien Maintenant je vais te montrer comment ajouter des recettes au menu Les nouvelles recettes doivent être ajoutées au menu Avant de pouvoir être vendues au client Il y a une recette de sushi pour le poisson que t'as acquis tout à l'heure Essaie de la mettre au menu Ouais 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 Qu'est-ce qu'on ajoute ? On ajoute ma grande fierté, les carcasses Les rascasses Les rascasses J'ajoute le sushi de rascasses volante au menu Ça va être notre spécialité Manger un animal qui essaie de vous manger Tu vois, c'était pas si difficile Ce sera plus pratique quand on mettra en place L'approvisionnement automatique des ingrédients Je sais ça, je sais c'est quoi C'est le moment où on... C'est le moment où on fout des grandes fermes Pour élever le même poisson fois 8500 Et pour pas qu'il tombe malade On met 14 000 kilos d'antibios dans l'eau Et après l'écosystème est ruiné pour toujours C'est ça l'endgame, c'est ça le but Seuls les aliments figurant sur le menu peuvent être vendus Si tu n'as plus d'ingrédients Tu devras aller remplacer les articles du menu Ou refaire le plein d'ingrédients Tu peux également améliorer la saveur des plats Essaie donc quand t'auras suffisamment d'ingrédients Maintenant utilise les ingrédients que t'as attrapé Pour remplir le menu autant que possible Quel poisson on a en beaucoup d'exemplaires ? Le chirurgien bleu Je suis obligé de mettre du chirurgien bleu au menu Parce que tout le reste on va arriver à court très très vite Et puis le reste je suppose qu'on va juste le foutre en fonction de ce qu'on a Lequel est le plus cher ? Lequel vaut cher là-dedans ? Le poisson barbier Ouais c'est parti, c'est bien là Ah là il nous engueule du coup le gars qui a rien foutu pendant à peu près 8h pour l'instant Là il nous engueule Donne-moi une tasse de thé vert pour étancher un sou Cobra espèce de merde As-tu déjà servi du thé vert ? Non seulement des sodas je crois Je vais te montrer comment faire Va voir Cobra Oh Les clients commanderont parfois des boissons Utilisez Right Joystick pour servir la bonne quantité de thé vert Oh 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 Good Les clients qui ont bu du thé vert de bonne qualité ou de qualité supérieure paieront plus cher Wow C'est bien ce que je pensais Le thé vert de Bancho est vraiment délicieux Ce thé m'a vraiment ouvert l'appétit Vous pouvez me servir quelque chose à manger ? T'es vraiment une merde Cobra Il est toujours aussi capricieux Tant que tu y es Tu veux essayer de le servir ? Ouais 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 Attendez que la cuisson soit terminée Ok La cuisson frère c'est un sushi Vous pouvez accélérer en servant de la nourriture Utilisez Left Trigger pour vous déplacer rapidement N'oubliez pas de surveiller votre endurance Oh Allô Vous avez envoyé le colis la semaine dernière ? Qu'est-ce que vous racontez ? Je vais vérifier Quoi ? Cobra n'a même pas mangé Oh c'est pour moi alors La nourriture ne peut pas être réutilisée Nous allons devoir la jeter Quel gâchis A Bancho Sushi On ne resserre jamais la nourriture Les clients ne verront pas deux fois la même assiette Je peux manger quand même Je peux le manger quand même C'est une dinguerie Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné pour des clients Je suis un peu nerveux Ah N'oublie pas d'appuyer sur Y pour avoir rempli le menu Après avoir rempli le menu pour commencer l'activité Ok 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 Donc là quand j'appuie sur Y c'est parti en fait A partir du moment où j'appuie sur Y on ouvre Il y a des clients et il faut courir partout Il faut qu'on se fasse 100 pièces d'or pour réparer le restaurant Let's go Dave il se fait vraiment bouly Non mais c'est une dinguerie hein C'est vraiment la répartition des tâches dans cet endroit C'est il y en a un qui cuisine Il y en a un qui branle rien Et moi je fais Tout le reste Tout le reste Oh non j'en ai trop mis Perfect J'ai rien dit C'est pour vrai que je sois trop fort Vous voyez ce que je veux dire C'est quoi ça ? Ah c'est sa réserve de C'est quoi ça ? Ok C'est pour toi C'est pour toi Mange Bam Xara c'est pour toi J'ai peut-être troll Ça c'est pour toi Il cuisine vite le frérot On peut aller très très vite comme ça Qu'est-ce qu'il se passe si j'arrive à court de Tiens Prends du thé Faut pas hésiter à aller un tout petit peu plus C'est parfait Je suis trop fort Bah en fait je suis juste Waouh J'arrive Non pas pour toi la rascasse Parce qu'il y a quelqu'un qui attend depuis longtemps là Alors on se calme Toi tu veux de la rascasse ? Cadeau Bah voilà en fait Je crois qu'on a servi tout ce qu'on avait Comment ça je suis en négatif dans les... Ah oui je suis en négatif c'est normal C'est quoi ça ? Ah c'est la vaisselle Ok ok je fais de la vaisselle Je fais de la vaisselle Voilà et là de fait Ils sont arrivés quasiment à bout du menu Il reste que du chirurgien bleu Tout le monde prend du chirurgien bleu Parce que c'est tout ce qu'il nous reste Il n'y a pas moyen de mettre ta cam à gauche Mec je vais pas te mentir Il n'y a rien à voir à droite Frérot je vais te mentir 0 Tout ce qu'il y a en bas à droite C'est le bas du bar Il n'y a aucune indication Et vous ne ratez rien On s'est fait 71 Ok Vous avez obtenu une flamme d'artisan 5 sur 5 Très bien joué à tous Si j'avais pris des poissons Si j'étais allé plus bas Que j'avais pris de meilleurs poissons On aurait peut-être fait nos 100 pièces d'or En une journée Mais 70 c'est honnête Demain Demain on est bon pour réparer le resto Le jeu est fun Le jeu est fun de fou La question c'est Là en fait Ce qui va déterminer Si le jeu est capable de garder l'attention des joueurs Pendant plus de 2h C'est Avec tout cet argent que tu chopes Est-ce que tu peux acheter des upgrades vraiment intéressantes Genre des trucs qui Rendent le resto plus grand Plus difficile à gérer Qui ouvre de nouveaux mini-jeux Parce qu'en fait La seule raison que j'ai D'aller chercher de meilleures fiches C'est pour faire plus de thunes Il faut qu'il y ait de raisons intéressantes De dépenser la thune en fait Donc là Si le tutoriel est bien fait Ils vont commencer à m'expliquer Ce que je peux Avoir avec cette thune Peut-être un peu maladroit Mais pas mal pour un premier jour La prochaine fois Fais un peu plus d'efforts J'ai eu 5 sur 5 5 sur 5 Un autre ne devrait pas se satisfaire De simples compliments Ok d'accord Trinquons à l'ouverture De Bancho Sushi Est-ce qu'au moins On peut trinquer Ou est-ce que tu vas faire la gueule Pour ça aussi Non on va dormir Ok Il y a Amazon Qui s'est mangé un mur Oh là Ah ouais Oh non c'est notre colis Oh non c'est notre colis Ils vont m'envoyer chercher le colis C'était Dredge en fait C'est tout à fait vrai Dredge 9 tu as raison C'était Dredge en fait C'était le DLC de Dredge Oh on pourrait faire le DLC de Dredge en stream Qui était là Qui était sur le stream A l'époque où je faisais Dredge C'était grave bien C'est toi l'homme qui plonge dans les environs Ah putain faudrait que je fasse une voix pour Ellie Faudrait que je fasse une voix pour Ellie Mais je peux pas faire une voix aussi aiguë C'est toi l'homme qui plonge dans les environs ? Oui j'imagine Comme ça j'imagine Je m'attendais à un mec un peu plus professionnel Hé je t'entends Et sinon Peux-tu faire quelque chose pour moi ? Pourquoi il n'y a pas un être humain A 14 km à la ronde Qui a envie de respecter Dave Genre elle arrive Elle se moque de moi Et elle me demande de faire un truc pour elle Dans la même lancée Tu pourrais peut-être me dire qui tu es d'abord Oui ou juste pas m'insulter Je suis Ellie Je suis étudiante en biologie à la fac d'à côté Il n'y a pas de fac On est au mieux de nulle part Il y a autant de fac ici qu'à Lyon ma vieille Je suis venu enquêter suite à des signalements étranges dans le coin Satisfait ? D'accord Alors que veux-tu ? Je voudrais étudier l'écosystème du trou bleu Trouve-moi d'abord des algues rouges et des étoiles de mer rouge Je pense pas qu'une de chaque suffise Apportement deux de chaque Ta façon de parler me donne envie de refuser J'ai une récompense pour toi Si tu n'en veux pas tant pis Une récompense ? Je n'allais pas refuser Je dis déjà juste que tu pourrais demander plus gentiment S'il te plaît dépêche-toi Ok C'est... Wow Vous pouvez utiliser votre téléphone pour accéder à différents types de contenus Consultez vos missions en cours J'ai un smartphone J'ai un smartphone en fait C'est GTA C'est juste GTA en fait Météo Oh il doit y avoir des poissons différents En fonction de la météo Stylé ça Musique ? Oh attendez Est-ce qu'il y a la musique du restaurant ? Très jolie Ça c'est la musique de l'intro Oh c'est ça C'est ça hein Non c'est celle-là Ça c'est la version chill Ça c'est la version chill quand tu prépares la soirée Et ça c'est la version avec les percussions une fois que ça a commencé Est-ce que je peux aller... Plus vite ? Est-ce que je peux avancer dans la musique ? Ah c'est dommage tu peux pas Ok Y'a des jeux sur mon téléphone ? C'est la question que pose ton petit cousin de 7 ans à Noël Sur le canapé quand il vient te casser les couilles Y'a des jeux sur ton téléphone je sais pas frérot Game Factory Pas de jeux à jouer Installe TikTok J'ai un album je peux prendre des photos Calculatrice Deux Astuces Non mais c'est stylé hein C'est stylé c'est stylé Ok c'est parti On va pêcher Alors En plus de mes poissons En plus de mes poissons Il me faut deux algues rouges et qu'est-ce qu'on a dit ? Deux étoiles de mer ? Ouais 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 Deux étoiles rouges deux étoiles de mer Oh j'en vois une j'en vois une j'en vois une J'en vois une messieurs dames Je vois plusieurs trucs même C'est quoi ça ? Ça c'est une étoile de mer Mais elle est orange Et ce n'est pas la bonne Qu'est-ce que je fais de ça ? Aïe ça fait mal Je ne pense pas que les oursins puissent être ramassés avec ses gants Oh non oursin violet Il va piquer Oh Kajime Espèce d'algues marines marron avec une tige ronde Elle a un goût légèrement amer Ok On a probablement besoin de ça pour faire genre Les plats de base C'est probablement une bonne idée d'en farmer un peu Est-ce que je peux mettre des coups de couteau aux champignons ? Oh un cas froide Une patte ? Wouah Une patte Une patte Pourquoi pour baiser la mère des poissons ? On est où là ? Oh non Ah merci beaucoup Tristan Tristan pour les 10 subs Oh Un poisson vénère Un poisson gonflé Oh il est solide Qu'est-ce qu'il se passe si je le harponne ? Viens là frérot Je l'ai pas eu Ah ok C'est le même Ok j'ai pas vu qui c'était Dégonfle toi s'il te plaît Ok Est-ce qu'au bout d'un moment il perd de la vie ? Non ok j'ai juste pas assez de puissance Probablement que je dois améliorer mon Ouais Vous voyez ce que je veux dire ? Probablement que si j'améliore mon harpon je pourrais le choper C'est minecraft en fait Frère c'est minecraft en fait Regarde il y a des trucs à miner Il perd de la vie ? Putain pourquoi il n'y avait pas une barre de vie ? J'ai trouvé un bol en argent Oh attends je peux charger le coup de batte Peut-être que je peux charger le coup de batte sur le poisson aussi Je peux pas charger plus ? Non Minerai de cuivre Minerai de cuivre frère Dans quel jeu on est minerai de cuivre ? Tu l'as estropié pour rien ? Bah attends si je peux vraiment le buter j'y retourne Je tente des trucs Je tente des trucs Ok il est vraiment invulnérable quand il est gonflé Mais si j'attends suffisamment longtemps Mais il y a combien de vies ce poisson ? C'est une dinguerie Poisson globe étoilé Une seule étoile Rang 3 C'est quoi la différence entre un... C'est quoi la différence entre les étoiles et les rangs ? C'est Subnautica en fait C'est clairement Subnautica Mais qu'est-ce que... Je comprends les algues Je comprends les poissons pour les sushis Je comprends à la limite les étoiles de mer Pour faire plaisir à la meuf qui parle mal A quel moment vais-je avoir besoin de minerais de cuivre ? Je gère un resto frère Regarde à toi Mais c'est insupportable en fait C'est tellement de vies ces fiches J'arrive à l'eau en oxygène en fait J'arrive à l'eau en oxygène c'est pas bon du tout Oh ! Les trucs dont j'ai besoin Ok Attendez y'a un énorme poisson Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je privilégie les étoiles de mer ? Les algues ? Ou l'énorme fiche ? Attends je crois rapidement ça Une Deux Trois Bam ! Une étoile de mer Je dois être dans une profondeur trop profonde Je dois être à une profondeur trop profonde Faut pas que je dépasse quoi ? 33 mètres ? Pfff C'est vraiment... A chaque fois ça fait vraiment de la peine Est-ce que je vais crever genre si je reste... Est-ce qu'au moins je peux choper... Ah ! Le stress ! Ça c'est un méchant C'est un méchant ça se voit Je vais crever... Non J'attrape ça Si le pot total de ce que vous dépassez dépasse la limite vous serez ralenti Non ! Y'a un truc à choper... Oh je vais die Je vais tellement die Mais regardez ! Regardez j'ai une... Du bois ! Du bois ! Je croyais que c'était... Oh je vais die Je croyais que c'était une super... Je croyais que c'était une super truc... Genre une ancienne tablette ! Nan nan pas rip ! Pas rip ! Pas rip ! Pas rip ! C'est large ! C'est large ! C'est large ! Regardez ! Regardez ! On est bien ! J'ai même le temps de choper... Euh... 14 poissons ! Qui ici a douté de mes talents de plongeur ? Dénoncez-vous ! Maintenant en fait ! Dénoncez-vous puis auto-bannez-vous de mon chat ! Baliste à tête jaune ! 15 balles ! Poisson clamé ! Toi les 180 ! 180 ! 100... On est riche ! 180 pièces le poisson globe étoilé ! Rang 3 mon gars ! Oui ! Oui 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 ! Oui 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 ! Ouais ! Oh y'a... J'ai eu l'approbation de... Y'a... Rancho a senti le talon du poisson de si loin qu'il a approuvé genre... J'ai vu beaucoup de poissons agressifs... J'vais avoir du mal à aller plus profondément... J'ai remarqué que les poissons du trou bleu ont un comportement étrangement violent... Oui ils veulent... Oui ils veulent me baiser ma mère... Oui c'est vrai... Peut-être que quelque chose déstresse le fait que la map change tous les jours... Ça doit être assez stressant... Et si tu prenais un fusil en plus du harpon ? Un fusil ! J'ai un ami qui s'y connait en armes... Je te le présenterai... Un fusil... Un fusil... Bon j'peux pas faire une voix pour tout le monde là c'est chaud... Cobra ça fait longtemps... C'est qui ce mec bizarre à côté de toi ? Eh c'est pas sympa... Je suis Dave... Plongeur professionnel... Intéressant... Je pensais que les plongeurs étaient plus athlétiques et plus musclés... Frère regarde-toi... Regarde-toi... T'es le président de la confédération du Mountain Dew... Casse-moi pas les couilles... T'es en contradiction avec mes connaissances... Et toi t'es en contradiction avec manger sainement... Ouvre pas ta gueule... Le putain qui se foque de la charité... Qu'est-ce que tu veux ? J'aimerais que t'ailles droit au but... J'ai commencé une activité très intéressante... Et maintenant j'ai besoin de quelques armes d'oeufs... J'ai besoin de ton aide... La saison 2 de Strastella vient de se terminer de toute façon... C'est un weeb ! C'est un weeb il est comme moi... Ah oui vous le voyez pas... Ah oui vous le voyez pas parce qu'il y a ma webcam... Bah... Ecoute... 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 Je sais pas quoi vous dire... J'ai découvert un trouble géant absolument fascinant... Sa configuration et son écosystème changent à chaque fois qu'on y entre... Bizarrement tout équipement trouvé à l'intérieur tombe en panne lorsqu'il est sorti... C'est vrai ça ? Je voudrais que tu nous fabriques une arme qui peut être utilisée à l'intérieur... Plutôt intéressant... J'imagine que tout ce qui peut pas être fabriqué à partir de ma... Tout ce qui peut être fabriqué à partir de matériaux trouvés dans le trou bleu il va se dégrader... Ca doit être le cas particulièrement pour les fusils qui ont des pièces de précision... Donc on va devoir récupérer les matériaux nous même dans la mer... Tu vas devoir me prouver à moi d'oeuf tes compétences de plongeur... Comme t'as pas de fusil commençons par quelque chose de simple... Ramène moi une corde et un morceau de ferraille... Ok... Si tu manques d'oxygène tu ne pourras apporter qu'un seul objet... Ah... Ok si je me fais choper sans oxygène il me ramène en haut et je dois tout jeter sauf un truc... Ok... Alors... Soyons simples... Outre des poissons il nous faut une corde une ferraille et une étoile de mer... Essayons d'être euh... Genre t'es weeb... Bah oui je suis weeb mais je regarde énormément d'animés... Je regarde énormément d'animés... Je lis énormément de mangas... Bien sûr que je suis un weeb... Je peux même dire ara ara... Oh mon étoile... Mon toile de mer qui me manquait... Du bois... C'est la dernière fois que je crois que le bois est une tablette ancienne... Hunter Hunter... Oui en effet... Hunter Hunter est le meilleur animé... Toujours le cas... Ca changera probablement jamais hein... J'espère qu'il y a un truc mieux qu'Hunter Hunter qui va sortir euh... Soudain hein... Oh... Baton de choc... Let's go... Oh c'est un... Wesh... J'ai un bâton électrique... C'est une dingue ça... Oh la vie frauduleux... Non mais... Après raconte... Dites moi c'est quoi votre animé mieux que Hunter Hunter... Et je me ferais un plaisir de vous insulter hein... Y'a pas de galère hein... C'est quoi ça ? Capsule de sauvetage... Capsule de sauvetage... Utilisez la capsule de sauvetage pour retourner rapidement à votre bateau... Assurez-vous d'abord d'être en sécurité car le processus d'appel prend un certain temps... Incroyable ça ! One Piece... One Piece c'est moins bien que euh... Je suis désolé les potes hein... J'aime beaucoup One Piece mais c'est moins bien que Hunter Hunter hein... Le manga... Le manga ça se débat... Mais l'animé avec ses 8500 fillers... Y'a un épisode sur deux qui sert à rien... Euh... Ça se débat pas hein... Oh... 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 Comment je suis déjà aussi low... Comment je suis déjà aussi low en O2 ? Je me suis fait grignoter un orteil une seconde par le poisson jaune... Et vraiment je suis déjà... Je suis déjà dead ? Non c'est grave... Non c'est très grave... Bon bah... Qu'est-ce que tu veux que je t'ai dit sans remonte frérot ? GTO un test à GTO un peu lent... GTO très drôle et très quali mais peut-être un peu lent pour aujourd'hui... Genre t'arriverais pas qu'on a un grand monde que c'est le meilleur... Que c'est le meilleur GTO... T'es en dessous de 40 mètres ? Comment j'ai fait pour descendre 6-8 en dessous de 40 mètres ? Bah j'ai eu ni la corde ni le bout de ferraille... On est pas près d'avoir un gun hein... Mais au moins j'ai... Les trucs pour la meuf... Tu as vraiment réussi ? J'imagine que je t'ai sous-estimé... Ça devrait suffire pour l'instant... Je vais te donner une récompense comme promis... Je vais devoir étudier de manière approfondie les changements dans l'écosystème de cette région... Alors je ferai un nouveau appel à tes services... Enregistre mon numéro dans ton téléphone ! 70 d'or, 5 d'huile d'olive... Elle m'a payé en huile d'olive... C'est une dingue... Elle m'a payé en sauce soja ! Je suppose que si tu as un restaurant de sushi la sauce soja est une monnaie... Tu as récolté 100 pièces d'or... Ça devrait suffire à réparer ce qui est cassé... J'espère que les clients vont continuer à venir... Ok... Cobra devrait... Cobra devrait réparer... Le resto à son rite... Par contre j'ai vu que 3 poissons dans toute ma pêche... C'est une catastrophe... Mais tranquille... Vous ne pouvez pas plonger le soir... Ok... Avance rapide... C'est quoi la différence entre aller au sushi et faire avance rapide ? Non mais Code Geass c'est bien... En fait le truc c'est... Code Geass c'est bien bien sûr... Mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est mieux que Hunter x Hunter genre... Après Code Geass ce truc c'est que je l'ai vu il y a vraiment longtemps genre... Quand j'étais gosse faudrait peut-être que je le re-regarde... Parasite non... Full Metal Alchimist... Full Metal Alchimist c'est le seul que je vois à peu près au même level... La fin de Code Geass est plus marquante... Bon mais c'est trop facile y'a pas de fin dans Hunter x Hunter... Evidemment que la fin de Code Geass est plus marquante... Attendez faut que je fasse le menu... Faut que je fasse le menu... Faut que je fasse le menu... Que personne ne bouge... Ah mais je peux pas préparer l'incroyable fiche d'Ofu furieux ? Attendez je peux améliorer... Comment je l'améliore ? Comment ça marche ? Ah ok si je sacrifie... ok ok... Si je sacrifie des poissons je peux faire un plat qui est de meilleure qualité... ok ok c'est stylé... T'as pas vu Jojo The Catrice ? Non j'ai pas vu Jojo parce que la première saison elle pue la merde frérot... Donc évidemment que j'ai pas vu Jojo... J'ai voulu commencer Jojo... Je me suis fait agresser sur internet par des gens qui disaient non mais ne soit pas... Ne skip surtout pas la première saison c'est honteux... Ne skip surtout pas la première saison parce que t'en as besoin pour comprendre... Du coup j'ai essayé de regarder la première saison elle est éclatée au sol frérot... Elle est catastrophique la première saison frérée est tellement lente... Du coup non j'ai pas vu Jojo... Pardon la saison elle respecte un peu quand même... Moi je pense que Jojo c'est un classique à partir de après la première saison... Ou peut-être que non... Il y a le film... Skip au pire je refuse... Je peux pas skip après je vais me faire prendre de haut par des connards qui vont dire... Tu viens pas regarder la première saison de Jojo... Kingdom... Kingdom... Alors Kingdom je l'ai... Je le lis en manga... Kingdom le truc c'est que c'est pas fini... Kingdom... Kingdom c'est très bien c'est juste un peu tout le temps la même chose... J'ai déjà à chaque fois qu'on parle d'anim... A chaque fois qu'on parle de manga sur ce stream je dis toujours la même chose sur Kingdom... Kingdom c'est le même... C'est le même arc en boucle... Il y a... Oui enfin... Il y a un connard qui déclare la guerre à quelqu'un... Il y a une grande bataille... Shin fait un truc de fou... Et puis Shin gagne un grade... D'abord il dirige 5 personnes... Puis 15 puis 20... Et c'est la même chose... Puis quelqu'un redéclenche une guerre... Puis Shin fait un truc de fou... Puis Shin gagne un grade... Puis il y a... Un timeskip de 2 ans pendant que c'est la paix... Puis quelqu'un fait une connerie... Et c'est la guerre... Et Shin fait un truc de fou... Et Shin gagne un grade... On est à 780... Chapitres... Du manga... De Kingdom... Et ça n'a pas changé... Ça n'a pas changé... Solo leveling... Solo leveling... Solo leveling c'est lourd... Mais ça... Bagarre trop à la fin... Moi je voulais plus d'histoire genre... Solo leveling c'est vraiment bien... Mais en fait au début... Dans les 30 premiers... Chapitres de solo leveling... Ils établissent vraiment un monde... En mode... Yo... Ils te laissent sous-entendre... Qu'il va y avoir beaucoup de lore et d'explications... Et puis les explications à la fin... Elles sont balancées vachement à la va vite... Et... Il y a que de la bagarre... Les 50 derniers chapitres... C'est globalement que... Des planches de bagarre... Et je pense que c'est comme ça... Parce qu'il avait la flemme de... De réfléchir à une fin vraiment intéressante pour son histoire... Ou qu'il était pris par le temps... L'auteur de solo leveling est mort il y a pas longtemps... Je sais pas si vous savez... Mais l'auteur de solo leveling est mort... Et on savait qu'il allait mourir jeune... Parce qu'on savait depuis longtemps qu'il était gravement malade... Je me demande si il était pas... Dans le rush... Je me demande si il était pas dans le rush... Et il a... Il a... Le dessinateur... Pardon le dessinateur... Ouais mais du coup... Ils vont prendre quelqu'un d'autre pour le manga ? Ah bah du coup il y a aucune excuse en fait... Moi je pensais... Moi je pensais il avait bâclé la fin de son histoire... Parce qu'il allait crever c'est le dessinateur et pas l'auteur... Bah frérot... T'as pas d'excuses en fait... Pourquoi y a que de la bagarre sur les 50 derniers chapitres écrit du scénario ? C'est une dinguerie... Il est fini le manga... Il se peut qu'il ait pas eu envie de changer... La patte graphique du manga... Qu'il savait qu'il allait perdre son dessinateur... Et qu'il voulait finir avec son dessinateur... Dans tous les cas il y a eu du rush quelque part... Vraiment l'histoire à la fin... Finland Saga faut que je le regarde... Finland Saga je suis pas du tout attiré par les vikings mais... Au moins Finland Saga ça me permettra de comprendre tous les gens qui spamment... Je n'ai pas d'ennemis sur Twitter... Ok si j'améliore mon chirurgien bleu... Je vais pas avoir beaucoup de chirurgien bleu à servir ce soir... Vous voyez mon problème ? Est-ce que quelqu'un surtout peut m'expliquer pourquoi je peux pas cuisiner mon poisson de fou furieux ? Est-ce que genre Bancho refuse de cuisiner des poissons de niveau 3 c'est ça qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe si je fais ingrédients ? Toi là ! J'ai pas un seul menu utilisable ! Tu vas rester dans l'aquarium jusqu'à ce qu'on trouve une recette pour toi... Il faut un couteau plus mieux ouais c'est sûr que c'est une bêtise comme ça... Soit le cuisinier est pas assez fort soit on a pas les bons matériaux... Les trucs dont je sais pas me servir je peux les vendre en vrai... Bon tout ça pour dire que... On va améliorer le chirurgien bleu maintenant même si ça fait moins de services ce soir parce que c'est évident qu'il va y avoir 12 000 chirurgiens bleus vendus dans ce jeu et mieux vaut... Commencer à upgrade maintenant... Oh ! Oh il est très sérieux... Qu'est-ce qu'il fait ? Wow ! Accroyable ! Spectaculaire ! Ça va me prendre tous mes poissons par contre d'améliorer mon poisson perroquet... Est-ce que j'améliore mon poisson perroquet ? Oui parce que de toute façon j'ai que 4 trucs à mettre au menu... J'ai pas vraiment besoin de lui tout de suite... Ok ! On va mettre de la baliste à tête jaune... On va mettre... Tu se rends... On va évidemment mettre de la rascasse volante vous avez qu'à pas essayer de me graille... Et on va mettre du poisson clown... Et puis c'est juste parti en fait... C'est le service ! C'est le service monsieur et dame ! Que tout le monde se concentre ! Aaaah ! Aaaah ! Aaaah ! Aaaah ! Aaaah ! Tu veux du thé ? Qu'est-ce que tu racontes ? Toi tu veux du thé ? Magistral Mince il veut du thé mais il veut du thé loin Tiens je te file ton sushi En route pour aller faire du thé Roh c'est parfait Hop là Ca a l'air si bon Ca fond dans la bouche Je suis inarrêtable sur les timings du thé en fait Je pense Je vais pas m'emporter mais il se pourrait que je rate plus jamais une tasse de thé dans ma vie Comment il a l'air blasé par la vie lui Une petite tasse de thé va te remettre bien frérot Regarde comme il est heureux Ah non il est à nouveau blasé Je pense que j'ai le temps de faire la vaisselle Voilà De toute façon tu vas prendre le dernier de la soirée Miam miam miamłem miam 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 Fermé pour la journée On a fait 79 Eh, c'est mieux que le premier soir, 79, hein. Je ne m'y attendais pas parce qu'on n'avait vraiment pas tant de poissons que ça. Mais ça doit être des poissons légèrement meilleurs. Il a une nouvelle cam ? Non, j'ai toujours exactement la même cam, frérot. J'ai toujours exactement la même cam. Et honnêtement... Honnêtement, frérot, je n'aurais jamais une meilleure cam. C'est déjà à peu près le mieux que tu puisses avoir. Il y a plein de trucs dans mon décor qui ne sont pas extrêmement professionnels. Genre le fait que mon décor, ce soit un mur blanc, par exemple. Tu vois ? Ou le fait qu'une fois sur deux, je sois habillé comme un mec qui n'est pas sorti depuis trois mois. Mais s'il y a bien un truc qui était genre top tier qualité dès la première seconde, c'est ma cam, frérot. C'est un appareil photo professionnel, il filme en 4K. Même si j'avais argent infini, la cam ne serait pas mieux, genre. Il est porteur au moins ? Probablement pas. T'aimes bien ce pull ? J'aime vraiment beaucoup ce pull. J'ai vraiment beaucoup ce pull. Mais en fait, le truc qu'il faut que tu considères, c'est que j'ai que deux pulls. Donc en fait, d'un jour à l'autre, je porte forcément un seul décembre. J'ai lui et le gris, genre. Laissez ta portée entre-ouverte, t'attends quelqu'un. Bah, si quelqu'un a envie d'entrer, je vais jouer à Dave the Diver, comme ça, il peut. Eh, c'est toi, Dave ? Oui, que voulez-vous, monsieur ? C'est Dr Bacon ! C'est Dr Bacon ? Ok, comme il s'appelle Bacon, je vais lui faire un accent américain. Hey, on peut dire que j'ai le frère pour ces choses-là. Ravi de te rencontrer, je suis Dr Bacon. Je suis un archéologue qui étudie la civilisation du peuple marin. Quoi ? La civilisation du peuple marin ? Hey, je vais t'expliquer. Tu as de la chance qu'un expert comme moi t'éclaire sur le sujet, hein ? Pourquoi il ressemble au Wojak ? Dave ? Euh, peut-être que je n'aurais pas dû demander. Attends, quoi ? Quoi ? La civilisation du peuple marin n'existe que dans les légendes. Ah merde, il a passé le texte sans moi. Il vénérait les poissons et avait des branchies qui leur permettait de vivre sous l'eau. Ils vivaient dans les profondeurs. Ils se sont ainsi épanouis sans la crainte... Putain, tu parles trop vite, frère ! J'ai rien suivi. Je crois qu'il y a des sirènes. Tout le monde pense que ce n'est qu'un mythe, bien sûr. Mais la preuve de l'existence a été trouvée non loin d'ici. Hein ? C'est une découverte incroyable qui pourrait bouleverser tout le monde académique. Une civilisation ancienne sous la mer. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ont existé ? Mon assistant a étudié dans les détails un artefact trouvé à proximité et a découvert qu'ils ne proviennent d'aucune civilisation connue. date d'environ 1500 ans. Et aucune civilisation ne vivait ici à l'époque. Hum, c'est intéressant. Mais quel est le rapport avec moi ? Si je croise une sirène, je la ramène ? Mon assistant a investi dans la crypto-monnaie sans succès. Quelle erreur, frérot. Quelle erreur. Quelle erreur. Alors, il ne sera pas disponible pendant un bon moment. C'est pourquoi j'aimerais que tu m'aides. Oh, je suis assistant aussi. Mon assistant m'a dit que l'artefact a été trouvé à environ 70 mètres de profondeur. Je ne peux pas aller à 70 mètres, frérot. Je touche 35 mètres et je meurs. Nous sommes déjà bien occupés avec le bar à sushi. Pense pas que nous aurons le temps de... Désolé d'interrompre la conversation. Je suis Cobra, je travaille avec Dave. Bien sûr qu'on va vous aider avec plaisir. Je n'ai pas le temps de nager pour chercher des artefacts. Réfléchis un peu. Si une civilisation sous-marine est découverte, d'innombrables touristes vont venir ici. C'est pour ce genre d'idée qu'on te garde des Cobra. Bancho-sushi sera complet à chaque service. On est déjà complet à chaque service. On n'a juste pas assez de poissons. Notre seul problème, c'est qu'on n'a pas assez de poissons. Donc laisse-moi pêcher au lieu de... Au lieu de me louer à n'importe qui. Quelle chance. Bien sûr, je ne te demanderai pas de travailler bénévolement. Pourtant, c'est comme ça que ça marche sur Internet. Personne ici n'a envie de me faire un nouveau logo pour la chaîne YouTube. Je vous paierai en exposition. En échange, je vais améliorer gratuitement la combinaison de plongée que tu portes. Avec une combinaison de plongée améliorée, tu pourras t'aventurer plus profondément. C'est essentiel pour l'exploration. Merci pour le sub, nice. Tu pourrais gérer ça avec une application, quoi ? Tu vas d'abord devoir installer l'application iDiver avant de continuer. iDiver. L'application iDiver vous permet d'améliorer différents équipements de plongée. Améliorer vos équipements avec l'argent que vous gagnez. Oh ! OMG ! Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment utiliser iDiver. Je vais installer l'application pour toi. Bla, bla, bla. Le téléphone. iDiver. Hop là. Ok. Qu'est-ce qu'on achète ? On achète combien de plongée ? Profondeur max 80. Bam ! Parfait. Une fois que tu as assez d'argent, utilise iDiver pour améliorer ton équipement. N'oublie jamais que tout peut arriver dans les eaux profondes. On se tient au courant. On se tient au jus, frérot. On se tient au jus. Si tu perds en photo de pied, je veux bien. Tu veux que je crée un on-lift. Merci pour le sub, Athénos. Qu'est-ce que je parle à Cobra ? Ça fait déjà environ 8 ans que nous nous connaissons. À l'époque, je m'amusais à plonger près du rocher Richelieu. Et soudain, tu as voulu récupérer ta valise qui était tombée du bateau. J'étais vraiment mal à ce moment-là. C'est l'époque où j'étais trafiquant d'armes. Heureusement que tu les as sauvés. Hans Liedmann ? C'est qui ça, Hans Liedmann ? Ok. Combien coûte les améliorations sur High Diver ? Oh, je pourrais acheter de... Oh, attendez, je pourrais acheter de l'air. Au lieu d'être toujours dans la merde. Je pourrais clairement acheter de l'air. Oui. 90 bar, 115 bar. Bon. C'est pas deux fois plus d'air, mais c'est déjà pas mal. Est-ce que je braid le coffre aussi ? Non, stockage. Stockage, mieux. C'est vrai que je suis rapidement arrivé à court de poids. J'améliore aussi le coffre. C'est parti, on plonge. Non, oui, oui, non, 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 oui. Encore une fois, merci au chat. Très chers amis du chat, vous êtes à peu près aussi utiles que d'habitude, donc ça fait plaisir à voir. Tu peux changer la peinture du bateau ? Ça, c'est le genre d'information dont j'ai besoin. C'est bien un truc de Parisien d'acheter de l'air. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça, c'est la corde. Oh, j'ai une corde. Ok, je porte un kilo. Je porte actuellement un kilo. Je vais prendre ce bois. Faut pas que j'oublie de pêcher des fiches. Let's go. Est-ce que je suis censé tabasser ? Est-ce que je suis censé tabasser à quoi qu'il arrive ? Est-ce que lui, est-ce que lui, ce minuscule truc ? Ouais, je peux. Ok, nice. Platax orbiculaire. J'ai déjà vu un fiché avec un nom pareil, frérot ? Platax orbiculaire. Non. Come back. Le giga, le giga fiches, il est pour moi. Oh là là, j'ai aggro tout le monde. J'ai aggro tout le monde. Tout le monde. Non. Le hit and run. Le hit and run. Aïe. Arrêtez. Oh, la ferraille. Ok, je peux faire mon let's go. Capsule de sauvetage. Est-ce que je l'appelle ? Non, je l'appelle pas tout de suite. D'abord, il me faut ça, là. D'abord, il me faut ça. S'il te plaît. Non, pas la carcasse volante. Clash mes côtes. Hit and run. Hit and run. Oh, pitié. Comment je fais pour courir vite, déjà ? Oh, comme ça. Hit and run. Aïe. Je trouve que ça hitbox, c'est... Ouais, voilà. Oh non, c'est lourd. C'est lourd et j'ai plus d'oxygène. Oh, j'appelle la... J'appelle la capsule. Est-ce que j'ai le temps ? Oh, j'ai le temps. Oh, j'avais grave le temps. Je n'ai plus aucune sympathie pour toi depuis que t'as dit que la première partie de Jojo était nulle. Est-ce que c'est... Oui, non. Est-ce que c'est ma faute si la première partie de Jojo est nulle, en fait ? Je vois pas pourquoi c'est ma faute. De juste dire que la première partie de Jojo est nulle alors qu'on sait bien que c'est vrai. Ça me rappelle Moonlighter. Ça rappelle énormément de jeux où tu pars en expédition chercher des trucs. Les sept premiers épisodes, les premiers épisodes sont clatés. Non, mais c'est une dingue. Il y a le concept des sept premiers épisodes, et c'est tout ce que je sais de Jojo parce que je suis jamais vraiment allé plus loin, mais vraiment, c'est que genre le daron de Jojo prend un orphelin blond qui est insupportable, qui est méchant et qui est foncièrement démoniaque. Et le blond et le chouchou de la famille alors que ça se voit à des kilomètres qu'il est démoniaque et le daron est complètement attardé. Au bout de cinq épisodes, j'étais en mode bon... Tout le monde est con dans cette famille. Flemme. En même temps, c'est sorti dans les années 80, c'est normal que les codes aient changé. Non, frère, dans les années 80, on pouvait voir que si tu foutais un chien dans un four, t'étais pas une bonne personne. Ok, je suis retourné voir le fabricant d'armes avec ma corde et mon métal. Il va me faire un gun. Le fusil sous-marin. Télécharge l'application Doofs Weapon Shop. C'est optimisé. Seulement 42 mégas. Ok. Hop là, Weapon Shop. Fusil sous-marin. Fabriqué. Oh, le Wib. Avec sa figurine. Nice. Nice, fusil sous-marin de base. Comment je m'en sais, hein ? Avec une explication aussi claire. Même quelqu'un comme toi devra avoir compris. Il m'a expliqué, là ? J'ai pris des mesures pour que tu puisses ouvrir des coffres d'armes sous l'eau. Ok. À partir de maintenant, je peux trouver des armes à feu sous l'eau et m'en servir. Et quand je m'en serai servi, ça me débloquera les blueprints, enfin les schémas, et après je pourrai les fabriquer et les amener à chaque fois. C'est fou. C'est fou ce qui se passe. Mon rapport de plongée, il pue la défaite. J'ai un poisson et un bout de bois, là. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Dave, les réparations ont été effectuées pendant ta plongée. Allons au restaurant ? Oh, nice. C'est très joli. C'est exactement comme avant qu'on casse tout le genre. Au fait, Dave, si tu veux changer la déco, le menu intérieur est disponible. Hésite pas à y jeter un coup d'œil. Wow. Nouveau menu intérieur. Ah mais, comme le disait Dr Bacon, si on découvre les vestiges du peuple marin ici, plus de clients viendront, mais cet endroit est un petit peu isolé, alors je pense que je vais devoir trouver un moyen pour faire de la pub au restaurant. Oui, de nos jours, c'est presque impossible d'attirer des clients sans faire de la pub. Oh, as-tu essayé l'application des réseaux sociaux appelée Cookstar ? Tu parles du réseau social sur lequel les jeunes publient des photos de ce qu'ils mangent ? Oui. Tous les restaurants s'en servent pour se faire de la pub. Ça s'appelle Instagram. Ça s'appelle Instagram. Ça s'appelle Instagram. J'étais encore très récemment au resto avec une de ces personnes qui a besoin de prendre en photo les plats avant de les manger. Je vais rien dire, mais voilà. Bref, on crée un compte. Qu'est-ce que tu penses de Little Nightmare ? C'est bien Little Nightmare. Je l'avoue, je le fais aussi, mais ce n'est pas pour poster. Tu ne feras croire ça à personne. Ok, on a créé un compte sur les réseaux pour le chef Bancho. Il va pouvoir mettre des photos très Instagramables de Sushi. Augmentez votre niveau de popularité sur Cookstar. Plus de clients vous rendront visite et vous débloquerez de nouveaux aliments. Consultez les conditions pour augmenter votre popularité dans l'appli Cookstar. Ok, on a pas mal de trucs à checker. Appli Cookstar d'abord. Oh, il a fait 28 likes ! Grande ouverture du bas à Sushi. The Bancho. Le Sushi comme vous ne l'avez jamais vu. Des prix raisonnables et un excellent service. Ouvert uniquement le soir. C'est vraiment pas comme ça qu'on fait des RS les amis. Déjà, c'est pas drôle. Ensuite, c'est trop long. Et ensuite, vous avez mis 64 hashtags. Et on a l'impression que ça a été tweeté par un mec qui a 50 ans. Ça a été tweeté par un mec qui a 50 ans. Mais le but, c'était que les gens ne s'en rendent pas compte. Ça, c'est exactement le genre de tweet quand une marque te demande... Quand tu fais une OP avec une marque et qu'il y a un tweet qui est inclus dans le truc. Tu vois ? Tu vois, genre, les marques et les studios, ils sont en mode... Est-ce qu'en plus, tu nous ferais pas... C'est cool, tu fais un stream sur notre jeu ou genre une vidéo sur notre jeu. Est-ce qu'en plus, tu voudrais pas faire un tweet ? Toi, t'es en mode... Bon, bah, écoute, vas-y, on va faire un tweet en plus. Ils sont en mode... Est-ce que tu pourrais mettre notre hâte et genre nos 4 hashtags ? Enculé, genre. Espèce d'idiot. Je dis pas ça parce que le but est de cacher le fait que c'est une publication commerciale. Parce que de toute façon, maintenant, tu dois signaler que c'est une publication commerciale. Mais t'es censé écrire le tweet d'une façon qui donne envie aux gens de réagir. Il est censé être drôle, il est censé être rapide, il est censé être fun. Les chargés de communiquer pour 90% des boîtes françaises refusent obstinément de comprendre que personne n'a envie de liker les RT, un truc qui a des hashtags de partout et qui a l'air d'avoir été écrit par un quarantenaire. La conclusion de ta vidéo pour l'équipe est incroyable. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la vidéo de l'équipe qui est sortie. La vidéo de l'équipe... C'est la première fois... La vidéo de l'équipe, c'est la première fois que je publie... Enfin, non, justement. C'est la première fois que je suis sur une vidéo où c'est pas moi qui fais le montage. Il y a l'équipe qui m'a contacté parce qu'ils voulaient faire la promo pour leur grand dossier à l'écrit qui s'appelle l'Explore, qu'ils sont allés faire en Corée. Et ils voulaient juste ma voix et ma façon de parler. Au début, le deal, c'était qu'ils écrivaient le texte, je lisais le texte et ils s'occupaient du reste et ils faisaient le montage. Bon, à la fin, j'ai réécrit une bonne partie du texte parce que j'avais besoin des tournures de phrases avec lesquelles je me sentais bien. J'ai utilisé leurs infos... À la fin, j'ai utilisé leurs infos. J'ai complètement refait l'écriture et j'ai posé ma voix dessus. Mais le montage a été fait par quelqu'un d'autre. Ça m'intéressait de fou... Ça m'intéressait de fou de... de tester si c'était possible pour moi de travailler avec un monteur. Parce que ça fait des années... Ça fait des années qu'il y a des gens qui me disent « Mais si tu as engagé un monteur, tu irais beaucoup plus vite, tu sortirais deux fois plus de vidéos dans l'année. » Et ça fait des années que je leur réponds « C'est pas possible. » Le montage, c'est comme l'écriture, en fait. Savoir quelle musique tu mets à quel moment et quelles images tu mets à quel moment est aussi important que de savoir quelle phrase tu choisis d'écrire. Donc le montage, c'est la moitié de l'écriture. Genre, tu peux pas... Tu peux pas le déléguer. Mais tu sais quoi ? Avec l'équipe, j'ai fait « On va faire un test. » Et comme prévu, tu peux pas vraiment déléguer. J'avais 100 000... À chaque fois qu'ils m'envoyaient une version de la vidéo, j'avais 100 000 retours à faire. Je gagnais pas particulièrement du temps. Et puis à la fin, les pauvres chez l'équipe, ils ont été pris par leur deadline. À la fin, ils ont même pas fait tous mes retours. Parce que c'était en mode... La rédaction a demandé à ce que la vidéo sorte ce soir. Donc on va la sortir ce soir, mais... La vidéo est bien. La vidéo est honnête. Mais si je veux que la vidéo soit exactement comme dans ma tête, ça va plus vite de le faire moi-même, en fait. Tout simplement. Parce que la quantité de retours que j'ai fait à l'équipe, c'était une dinguerie. J'en avais au moins 15 à chaque fois qu'ils m'envoyaient une version. Laquelle équipe ? L'équipe, le journal... Tu peux déléguer la phase de recherche ? Oui. Là, il y a que deux trucs que je peux déléguer, pour être honnête. Trois, on va dire. Il y a trois choses que je peux raisonnablement déléguer dans mon travail. La recherche. Trouver une histoire stylée sur Internet. Rassembler toutes les infos, interviewer les gens, et voilà. Me ramener toutes les infos. Ça, je peux le déléguer. Les vignettes, parce qu'en tant que... Je suis pas un très bon graphic designer. Donc il y a des gens qui font des vignettes beaucoup plus belles que les miennes. Honnêtement, quand j'engage un artiste pour me faire une vignette, c'est déjà ce qui se passe, en fait. Je délègue les vignettes. Et le troisième truc, c'est faire des best-ofs, faire des shorts. Parce que j'ai pas un talent particulier pour trouver les moments les plus drôles dans mes lives. Et ça, quelqu'un d'autre peut le faire pour moi. Mais l'écriture, le speak, la voix et le montage, les trois là sont indélégables. Complètement indélégables. Au final, déléguer la recherche, ça t'économise pas 50% du taf ? Je sais pas, j'ai jamais fait le test. J'ai jamais fait le test. J'ai jamais engagé quelqu'un pour faire de la recherche pour moi. Donc peut-être que... Oui, en vrai. Comment t'arrives à trouver des sujets, du coup ? Bah, ouais, je vais sur des... C'est pas juste en allant sur des forums. En fait, je cherche jamais activement des sujets. Comme tout le monde, comme n'importe quel bon geek, je traîne sur Internet 150 heures par jour. Je traîne sur Internet 150 000 heures par jour. Des fois, j'entends parler de trucs stylés. Soit sur un forum, soit sur Twitter, soit dans une vidéo. Et je me dis, oh, ça ferait un coup le sujet. Et puis voilà, et puis je l'ajoute à la liste. Et puis quand un jour j'ai le temps, je fais des recherches dessus. Et si le sujet a l'air vraiment prometteur, je commence à vraiment faire de la recherche dessus. Mais j'ai tellement de sujets en rab, en fait. Quand même, il faut une seconde pour trouver un cool sujet. Il faut une seconde pour tomber sur un cool sujet et trois mois pour faire une vidéo. Donc j'ai 100 000 sujets d'avance, tu vois. J'ai un G-Doc interminable avec de bonnes idées de vidéos à faire dedans. Donc j'ai jamais besoin de chercher activement un sujet, tu vois. J'en ai déjà beaucoup trop. Voilà. Les best-of, c'est toi qui les montes ? Alors, jusqu'à il y a quelques semaines, oui. Et depuis genre un mois, je dirais, c'est Milou. Milou a monté plusieurs best-ofs pour moi. Et c'est lui qui fait les shorts que je poste sur TikTok et sur YouTube. Et il le fait vachement bien, d'ailleurs. C'est vraiment un bon monteur. Tu penses pas que ton monteur prendrait ton style avec le temps ? C'est même pas une question de style. C'est pas une question de style parce que moi-même, je vais pas vite... Moi, tu vois, je connais par cœur mon style, mais je vais pas vite, en fait... Tu vois, le problème, c'est... J'écris un paragraphe. Le paragraphe a l'air intéressant. Je speak le paragraphe. Puis je le mets sur une image. Puis je mets une musique. Et puis là, pour la première fois, j'écoute ce que donne l'ensemble. Et on s'ennuie. Alors je change la musique. Je mets une musique plus vénère et on s'ennuie toujours. Et je me dis qu'en fait, mon ton est pas bon. Donc je le re-speak en ayant l'air plus heureux. Mais soudain, comme j'ai l'air grave heureux et que ça va grave vite, les images changent plus assez vite. Donc je refais le montage pour qu'il y ait un effet plus rapide et plus saccadé. Selon la voix que tu utilises, le montage doit pas être le même. Et la musique doit pas être la même. Et tu dois juste... Tu peux pas le savoir à l'avance. T'es obligé de tâtonner, en fait. Tu peux juste faire 150 000 tries jusqu'à tomber sur le moment où le ton de voix va vraiment bien avec l'image et va vraiment bien avec la musique. C'est le moment où les trois tombent en harmonie que tu te dis, « Ok, je peux passer au paragraphe suivant. » Donc en fait, j'ai besoin d'être tout le temps en train de le faire bref. Il n'y a pas d'intérêt d'avoir un monteur. Genre pour avoir le même résultat, il faudrait qu'il vive chez moi et que je sois à 100% du temps assis à côté de lui en train de lui dire quoi faire. Donc autant le faire moi-même, en fait. Je gagnerais pas de temps. Juste j'ébergerais quelqu'un chez moi. Le montage, c'est tellement... Ouais, vraiment. Ça dépend du type de vidéo que tu fais. Si tu fais des vidéos sur l'actualité ou juste tu racontes ce qui se passe, bien sûr que tu peux déléguer un monteur parce qu'on s'en fout de faire un montage artistique. Tu vois ? Si j'étais un YouTuber actualité, j'aurais engagé un monteur il y a très longtemps. On s'en fout. C'est juste la valeur des infos qui compte. Mais comme mon but, c'est de faire de la narration et que le montage participe à ça, je peux pas donner le montage, en fait. Je peux évidemment pas donner le montage. C'est fini Dave the Diver ? Non, non, j'y retourne, j'y retourne. Comment tu choisis le prochain sujet que tu traites ? Bah, quand j'ai fini une vidéo, j'ouvre mon G-Doc avec 150 idées de sujets et je prends celui qui a l'air le plus stylé, voilà. J'ai jamais compris ta coupure sèche de musique et ta vidéo sur la salle du hier noir ? Hein ? J'ai rien compris. Des podcasts, oui, il faudrait que je mette les vidéos sur Spotify, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais je mets tellement d'efforts dans les images, je mets tellement d'efforts dans le montage, ça me casse un peu les couilles. En fait, tu peux nous montrer ce G-Doc ? Vous n'aurez pas mon G-Doc. T'as cru que j'allais te donner mes sujets, frérot ? Il y a déjà, avec la quantité de YouTubers qui font du storytelling gaming, déjà, naturellement, 90% de ces sujets auront été pris d'ici à ce que j'arrive jusqu'à eux. Alors, je vais pas en plus vous les filer d'avance. C'est mes secrets de fabrication. Quelle vidéo ? Ah oui, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la vidéo sur l'équipe, si vous allez sur la chaîne YouTube de l'équipe et que vous allez voir, genre, il y a 2-3 jours, il y a une vidéo qui s'appelle les 7 premières minutes de Faker. J'ai pas fait le montage, mais j'ai fait l'écriture et le blabla. Voilà, c'était une collab avec l'équipe pour que vous alliez lire de la presse eSport. Vous étiez au courant, l'un et l'autre, que vous bossiez sur Faker en même temps avec Ego ? Moi, j'étais au courant qu'il bossait sur Faker parce qu'il l'avait dit, il me semble. Genre, ça m'a pas étonné quand il a sorti sa vidéo sur Faker, donc j'avais forcément été au courant à un moment. Mais le truc, c'est qu'on faisait... Pour le coup, on bossait pas sur... Genre, c'était tellement court. Ce que j'ai fait avec l'équipe, c'est tellement court, c'est tellement rapide que ça change rien, tu vois, genre... C'est casse-couille de bosser pendant 2 mois sur un truc et de réaliser que quelqu'un d'autre a fait le sujet juste avant. Mais là, en fait, il n'y a pas de comparaison entre une vidéo d'une heure et une vidéo de 7 minutes. Elles se gênent pas, elles sont même pas vraiment en concurrence l'une avec l'autre. Donc c'était un problème ni pour nous, ni pour lui, en fait. Je pense. Vu et pas convaincu comparu à celle du monde sur Zelda ? Eh bah... Y'a moins de temps qui a été passé dessus et y'a pas mon montage. Peut-être aussi que le sujet juste te parle moins. C'est pas parce que le sujet a déjà été abordé que tu peux pas le faire, non ? Alors évidemment, t'as le droit de le faire, mais tu travailles pour beaucoup moins de retours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « je connais déjà l'histoire » et qui du coup vont pas cliquer. Évidemment que t'as le droit de le faire, un sujet appartient à personne. Si quelqu'un avait sorti une vidéo sur Outer Wilds 2 jours après la mienne, il me serait pas venu à l'idée de dire « bah non, Outer Wilds c'est moi, il a tous les droits ». Mais ça aurait été dommage pour lui parce que plein de gens auraient dit « bah je viens de regarder deux heures sur Outer Wilds, peut-être que je vais pas cliquer sur ta vidéo, tu vois. » T'as fait Tears of the Kingdom ? Pas assez, j'ai touché, j'ai touché, installé, baladé rapidement. Assez pour voir quelles sont les différences avec Breath of the Wilds, pas assez pour avoir fait le jeu. Pas assez pour dire que j'ai fait le jeu. Mais après à ce niveau-là, j'ai bouffé tellement de contenu Breath of the Kingdom que j'ai l'impression d'avoir joué au game. Je sais où sont les emplacements de certains skins pour le parachute, à la fois sur la map du dessus et sur la map du dessous, alors que j'ai jamais mis les pieds dans ces zones dans le jeu, tu vois. C'est à ce niveau-là que je me suis bouffé du contenu Tears of the Kingdom. T'as fait Céleste ? Oui, pour le coup, j'ai fait Céleste. Il me manque que quelques niveaux B-Side et j'aurais complètement fait Céleste. T'as déjà été attiré par Control ? Oui. Il y a beaucoup de jeux remédis qu'il faut que je fasse. Control est un bon game, mais j'ai pas de... J'ai pas le temps encore. Breath of the Wild, j'ai tellement jamais accroché, c'est pas grave. En vrai, t'as le droit de pas aimer Breath of the Wild, c'est juste le meilleur open world qui a jamais été fait. Donc c'est vraiment pas grave, c'est juste que tes goûts sont complètement cassés. Mais en vrai, tous les goûts sont dans la nature et si t'as envie d'être catastrophique en jeu vidéo, vraiment, c'est... Je suis pas fan de Control. Écoute, je... C'est pas grave. C'est pas grave, mec. Je vais moins m'énerver si t'aimes pas Control que si t'aimes pas Breath of the Wild. En ce moment, je me suis mis à Elden Ring. Ah, tu veux dire Dark Souls Breath of the Wild ? Ouais, pas mal. Elden Ring, c'est cool. T'as déjà joué à Slay the Spire, frérot ? C'est quand que tu fais Red Dead 2 ? Pas en stream. En ce moment, mais pas en stream. J'ai jamais joué à Slay the Spire. Le seul jeu de cartes récemment que j'ai fait, c'est Inscription. C'était pas mal, hein ? C'était pas mal, c'était pas mal, c'était pas mal. J'ai appris il y a pas longtemps que... J'ai appris il y a pas longtemps que le gars qui avait fait Marvel Snap était le directeur de Hearthstone avant. Et qu'il a fait Marvel Snap quand il a quitté Blizzard. Ce qui m'a juste conforté, une fois de plus, dans mon idée que vraiment, c'est trop important de suivre les développeurs et pas les studios. Ben Brod, exactement. Ben Brod. Encore une fois, le nom d'un studio n'a aucune valeur, il faut suivre les développeurs talentueux. Les gens qui savaient que la valeur de Hearthstone, c'était pas Blizzard, mais genre Ben Brod et sa team proche, étaient probablement les premiers à essayer Marvel Snap et ils étaient probablement très très heureux. Trop important de quitter Blizzard. Ouais, Inscription, c'est vraiment drôle. Inscription, c'était vraiment un bon souvenir. Je me souviens que quand je streamais Inscription, je passais plus de temps à râler qu'autre chose. Pour être tout à fait honnête avec vous. En partie parce que j'étais chum. Bon. Mais j'en ai toujours de très très bons souvenirs. C'est un jeu qui m'a marqué, donc c'était vraiment un cool jeu. T'as déjà essayé Signalis ? Non, mais je me le fais recommander tous les jours. Frère, sache qu'absolument chaque jour sur Twitter, je reçois au minimum un DM qui dit « Salut, review, je sais pas si tu connais Signalis, c'est un jeu un peu horreur, avec une ambiance un petit peu, peut-être que tu pourrais faire un sujet de vidéo. Tous les jours, tous les jours ! » Donc ouais, c'est le jeu qui m'est le plus demandé à Signalis en ce moment. Si on compte pas l'armée de fous furieux qui me demandent tous les jours de faire Undertale. Bien sûr. T'as fait Dishonored ? Ouais, j'ai fait Dishonored. Mais j'ai jamais fait le 2. T'as vu le trailer de Death Stranding 2 ? Tu veux qu'on réacte au trailer de Death Stranding 2, frère ? On l'a fait au début du live, frère. Il dure en 10 minutes, quel enfer. Star du Valet, j'ai fait Star du Valet, oui. J'ai fait Star du Valet et ça, c'est très bien. Faire Star du Valet, c'est une des choses les plus rentables que tu puisses faire dans le monde du gaming parce que comme tous les jeux de farming sont des copies de Star du Valet, c'est comme si j'avais fait les 50 jeux cocooning mignons qui sont sortis après. C'est 50 pour 1, mec. Oh oui, c'est un fini Stormblood. Je suis vraiment pas loin. Techniquement, j'ai fini Stormblood. Je suis vraiment, j'ai le pied sur la frontière entre Stormblood et Shadowbringer. Mais frère, qui a le temps d'avancer dans FF14, mon gars ? Tu connais The Witness ? Je serais bien The Witness, frérot. Faut juste avoir foncièrement envie de passer pour un con devant 2000 personnes pendant tout un après-midi, pendant que tu comprends rien. J'ai déjà fait des jeux à énigmes, notamment Tunic. Les jeux à énigmes en stream, c'est particulièrement brutal. Parce que vraiment, quand tu captes pas, c'est déjà frustrant tout seul de faire un jeu à énigmes et rien comprendre. Mais alors, faire un jeu à énigmes en stream avec 150 bozos dans le chat qui te hurlent que t'es un attardé mental, faut avoir envie. T'es dans quel chapitre de Red Dead 2 ? Deux ou trois ? Deux ou trois, on a changé notre campement une fois d'endroit et maintenant on est au bord de l'eau. Je suis à l'endroit où il y a une... Je suis à Rod et il y a une rivalité entre deux grandes familles qui étaient d'anciennes familles esclavagistes, les Grey et les autres choses. Voilà, j'en suis là. T'as déjà joué à Terraria ? Pourquoi faire en fait, frérot ? J'ai déjà joué à Minecraft. Est-ce que j'ai... Quel est le but d'enlever une dimension à Minecraft et de faire croire que c'est un vrai jeu en fait ? T'as joué à Sifu ? Oui, j'ai joué à Sifu. Incroyable game. Sifu, moi je maintiens vraiment. Sifu mérite d'avoir une suite avec une meilleure soundtrack et un système de combat où plus tu fais des coups complexes, plus tu peux fumer des mecs énervés. Mais à part ces deux petits détails-là, Sifu est un jeu incroyable et vous devriez jouer à Sifu. Oui, 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 oui. T'abuses sur Terraria, j'abuse un peu. J'avoue, j'abuse, j'abuse un peu sur Terraria. Star Citizen. Je ne veux pas, j'ai pas... Non, je n'ai pas joué à Star Citizen. D'abord parce que pendant la plupart de ma vie, je n'avais pas un ordi qui le faisait tourner. Maintenant, j'ai un ordi qui le faisait tourner, mais je n'ai pas 500 balles à mettre dans un vaisseau. Donc je continue de me faire... Je continue de pas assez faire partie de l'élite pour pouvoir jouer à Star Citizen. Soul Sacrifice ? Non, ça ne me dit rien. T'aimes bien Kojima ? Ouais, moi je suis dans la team fan de Kojima. Je comprends qu'on ait envie de se moquer de lui et je comprends que ce soit drôle de se moquer de Kojima et de ses idées farfelues, mais je suis clairement dans la team fan de Kojima, en vrai. Moi je suis dans la team rigoler si vous voulez, mais c'est quand même un des plus grands devs de tous les temps. T'as fait les métros ? J'ai pas fait les métros, j'ai trop envie de faire les métros, frère. J'aimerais tellement être au chômage pendant genre 5 mois et faire tous les métros d'affilée, genre. Métro 2033, le deuxième dont je ne sais plus le nom, puis Exodus. Je serais trop heureux. La ligne 8. Bah non. Ah j'ai compris. Tu joues toujours à LOL ? Quasi jamais. Quasi jamais. Je joue à LOL quand... Je joue à LOL quand il y a des events et qu'il y a d'autres streamers qui m'invitent à jouer à LOL, mais sinon vraiment je ne lancerai jamais une game. Dying Light, oui. Jeu absolument incroyable. Dying Light est le meilleur jeu de zombies encore aujourd'hui, pour être honnête. Dying Light 1, le 2 est moins bien, mais Dying Light 1 est le meilleur jeu de zombies. Point final. L'ambiance est hors du commun. Qu'est-ce que tu penses de Red Dead 2 ? C'est incroyable. Je ne sais pas s'il y a vraiment une vidéo à faire sur Red Dead 2. Je ne sais pas s'il y a vraiment un angle à part dire le jeu est fou. Mais voilà. Pass of Exile, ouais. Alors j'ai fini Pass of Exile dans le sens où j'ai fini l'aventure principale et je suis arrivé au... à l'endroit où tu as une grande map, tu as une grande map monde et tu sautes d'un niveau à l'autre et tu essaies juste d'optimiser ton personnage. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ouais. Et quand je suis arrivé là, en gros, j'ai perdu mon intérêt, mais j'ai fini l'histoire, quoi. L'Atlas, ouais, l'Atlas, exactement. J'avais fait... J'avais fait le personnage de Pass of Exile le plus classe canon possible sur cette Terre. C'est-à-dire que j'avais juste à appuyer sur un bouton pour que tout l'écran disparaisse et si jamais un mob me frôlait, mais vraiment juste me frôlait, j'étais mort. C'était... C'était... C'était doux. Projet Exemboïde ? Ouais, mais... C'est lent, Projet Exemboïde, genre... C'est beaucoup moins tout public qu'un Dying Light. T'as tellement plus de chance que quelqu'un passe un bon moment en lui lançant Dying Light que Projet Exemboïde. Zgo, t'as fait une vidéo sur Red TR2, elle est incroyable, là, ouais. Obradin, faut que je le fasse. Darkest Dungeon 2, je l'ai jamais fini. Darkest Dungeon 2, c'est un très bon jeu, mais il a pas réussi à garder mon attention, malheureusement. C'était pareil pour le 1, hein. Le 1, il a pas réussi à garder mon attention. J'aime bien commencer les Darkest Dungeons, j'aime pas aller y finir. Tu suis les RLCS ? Non, j'y connais rien. Je connais rien à Rocket League, frérot. Je connais rien à Rocket League. T'as touché à Sea of Stars ? J'aimerais bien faire Sea of Stars, le jeu a l'air très beau, j'ai juste pas eu le temps encore. Le jeu a l'air très beau, j'ai peur que le scénario soit un petit peu basique, mais Monster Hunter, incroyable. Monster Hunter, faut que je refasse World pour pouvoir faire Iceborne. J'ai fini World, mais j'ai pas fait Iceborne. J'ai pas fait celui sur console portable au Japon parce que vraiment, les épisodes sur console portable le flemme. J'attends la suite de Worlds. Soit je me déterre à faire Iceborne, soit j'attends juste la suite de Worlds. Quel jeu de fou furieux, Monster Hunter World, quand même. T'as fait Skyrim ? Ouais, mec. J'ai fait Skyrim. Que pour ensuite, j'ai fait Juisant ? Incroyable le jeu. J'aime beaucoup Juisant. J'aime beaucoup. Monster Hunter World, excellent, plus qu'excellent, mec. Jeu de fou. Jeu de fou furieux. Ok. C'est l'heure de faire le service. J'ai suffisamment parlé dans le vide. C'est l'heure de servir des sushis. On est l'après-midi. Et je peux retourner pêcher du coup ? Ou je dois... Si c'est l'après-midi, normalement, j'ai le droit de pêcher, genre. Ok, c'est parti. Si quelqu'un voit... Si quelqu'un voit un truc qui ressemble à une sirène, ou genre à un peuple perdu des profondeurs, vous faites remarquer, ok ? Vous manifestez. C'est un dauphin. Ok. Vous pensez que ça se mange ? Un dauphin ! Je crois qu'il veut quelque chose. Est-ce que j'essaie de le suivre ? La requête du dauphin. Attendez, c'est fou. Attendez, faut que je remette le chat. Bouffe-le ! Ça, c'est l'instinct du propriétaire de resto de sushis qui s'active, genre. Est-ce que ça se mange ? C'est une vraie question, d'ailleurs. Il y a des gens sur cette terre qui graillent du dauphin ? Salut ! Mène-moi vers ton peuple, skipper ! Attendez, faut que ça... J'ai demandé, est-ce que le dauphin, ça se mange ? Il y a un gars dans le chat qui a dit illégalement seulement, et juste en dessous, il y a un mec qui a dit c'est bon. Il y a des criminels dans le chat. Il faut que je vais mettre des petits coups d'accélération pour... Oh, un gun ! Attends, le... Attends, dauphin, laisse-moi attraper mon gun. Kit d'amélioration d'armes. Euh, ouais. Donc là, mon... Là, j'ai un gun, en fait. Ouf ! Wesh ! Est-ce que j'ai des balles à l'infini, vous pensez ? En tout cas, ça va vite. Oh non ! Non, sa copine, elle a été... Attendez, il faut que je tue des... Je vais commencer par tuer des petits poissons et après, je vais sauver les gros poissons. Un dauphin rose est pris dans le filet ! Il faudrait vraiment que je vienne au secours de son ami. Je devrais couper ce filet. C'est très, très important de sauver le petit dauphin rose mignon sinon tout le monde va penser que je suis un connard mais quand je mitraille... Quand je mitraille un petit poisson, personne n'en a rien à foutre et tout le monde trouve ça normal parce que si tu es moche, tu n'as pas le droit à la vie. C'est ça la leçon à retenir, en fait. Comment est-ce que je... Hop là ! Ils sont contents ! Le dauphin rose, ça doit se vendre cher. Oh, ils s'en vont ! Au revoir, les amis ! Je pense que c'est comme au début de Resident Evil 4 et ils reviendront plus tard pour m'aider contre un boss. On dirait qu'il m'a laissé un cadeau. Je ne savais pas que les dauphins pouvaient avoir un partenaire. Mission terminée ! Il m'a laissé un cadeau ! Une perle ! Incroyable ! Une perle ! C'est fou ! C'est dingue ce qui se passe. Suis-les ! Je ne pense pas que je puisse les suivre. Je pense qu'ils sont partis loin. J'ai gagné de l'eau 2 ? J'ai gagné une capsule d'oxygène ! Je peux l'utiliser ? Mais vraiment ? Écoutez, on va partir du principe que j'ai balle à l'infini. Bah alors, la carcasse. Oh, je n'ai plus de balle ! J'avais pas du tout balle à l'infini ! Pas du tout ! Oh non, je suis nul ! Non ! Mon fiche ! Oh, il y a un requin, sa mère. Viens là, toi. C'est nul. C'est nul. Mon harpon, il est catastrophique. Je dois absolument... Oh, le gros fiche ! Vous vous souvenez de lui ? Oh, fuck, ça perd, il y a un requin. Oh ! Oh non ! Attendez, si j'attire le gros fiche... Je vais me mettre en bas du gros fiche. Pour quand je vais le taper, il va partir vers le haut. Il va partir nulle part. Merci pour le sub, Ajihad ! Non, c'est une dinguerie, ça revient, frère. Non, non, va pas vers le requin. Va pas vers le requin ! Va pas vers le requin ! Non ! Est-ce que tu vas faire une vidéo sur cette masterclass qui est juste en... Ah ! Oh, les problèmes. Oh, les... Oh, les giga problèmes. Quel est le... Il est trop... Oh ! Il est trop smart, le gros fiche. Il est allé se planquer sous le requin. Oh, je l'ai eu. Hein ? Non ! Non ! Laisse-moi découper mon fiche. Laisse-moi découper mon fiche. Laisse-moi découper mon fiche. J'en ai eu un ! J'ai eu de la viande. Oh, d'accord, faut que je découpe la viande. On découpe un steak, on dodge le requin. Voilà. Nice ! À la prochaine, frérot. Attention, manque d'oxygène. C'est des choses qui arrivent. Vers là, toi. Quoi ? Pardon ? Oh, je suis mal... Attendez, je suis très mal barré. Il faut que j'appelle la capsule, mais en fait, il y a un truc qui va me... Ouais. En fait, on est mal. En fait, je vais remonter à pied. Oh, attendez. Ok. J'allais dire, est-ce que je peux utiliser la capsule d'oxygène que j'ai sur moi ? J'en ai même pas eu besoin, en fait. Je vais être à court de... Ouais, je suis à court de... De portage. Je suis à court de portage, messieurs, dames. Il y a des balles à droite. Il y a en effet des balles, mais en fait, à ce niveau-là, à ce niveau-là, pourquoi tuer le requin alors que je ne peux plus rien balader ? Je ne peux plus rien balader, messieurs. Aïe. Je peux faire de la... Je peux manger de la méduse ? Aïe. Je ne sais pas si je peux manger de la méduse. Ce serait bien que je puisse fumer cette bestiole. Je vais avoir du mal à faire... Je vais avoir beaucoup de mal à faire du hit and run quand je suis lourd. Ok, j'ai à nouveau des balles. Est-ce que je peux baiser sa mère au requin, maintenant ? Non, juste, on s'en va. Ce n'est pas la peine de chercher. Je vais prendre tout ce que je peux ramasser ici parce que je suis vraiment à côté de la capsule. C'est quoi ça ? Fragments. Je commence à... Aïe. Je commence à vraiment porter beaucoup de choses. Ouais, c'est parfait. 17 kilos sur 13. Bah... 17 kilos sur 13, c'est bien joué, frérot. Tu devrais me féliciter. 17 kilos sur 13, waouh ! Augustin, tu as vachement optimisé ton voyage. Et en plus, tu as chopé un poisson perroquet à brosse de 150 cm. Félicitations, en fait. Voilà. Ça en fait des choses à dire. Bonjour. T'es censé être aidé par la portance. Ah ouais, j'ai porté... J'ai porté 17 kilos pendant 20 minutes. J'ai peut-être été aidé par la portance. C'est difficile de gérer le restaurant à deux alors qu'on a de plus en plus de clients. Ah, il nous faut plus d'employés. Ok, ok, je vois. C'est l'heure de faire... C'est l'heure de servir des sushis. J'ai trouvé aucun artefact du peuple marin et j'ai pas croisé de sirène non plus. C'est un peu triste, mais... Oh ! Oh, t'as une tête de critique, toi. Regarde-toi. C'est le restaurant de sushis de Bancho ? Madame Yoshi ! Je suis venu car j'ai entendu dire que cet endroit devient populaire sur Cooksta. Le nom m'a fait hésiter, mais de là à penser que c'était vraiment ton établissement. Le nouveau plat utilisant des ingrédients jamais vus auparavant. Impossible de goûter ça ailleurs. Un chef taciturne, mais masculin. Waouh ! Est-ce que les clients parlent de moi aussi ? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui vous amène, Madame Yoshi ? Aux diverses raisons. Je voulais voir le restaurant de mes propres yeux. Toujours fidèle à toi, même, on dirait. Je vois pas pourquoi je changerais. Je continue simplement de m'entraîner. Jour après jour. C'est pourtant bien ça, le problème. La dernière fois, tu as refusé de m'écouter. C'est pour ça que t'as été viré de l'hôtel. Toujours la même rengaine. C'est à cause des clients qui jugent la nourriture sans l'avoir goûté. Tu comptes traiter tes clients comme ça encore longtemps ? Bon, c'est l'ex. C'est l'ex de Bancho. On a compris. La tête de requin en tir rôti est un excellent plat. Arrête, tu n'as pas du tout changé. Je vais juger par moi-même si tes plats sont mangeables. Je te dirai ensuite pourquoi je suis venu. Super. Tu vas découvrir le véritable coup de la viande de tête de requin. Attends, c'est moi qui dois aller pêcher le requin, du coup. Apporte-moi une tête de requin corail. C'est vrai qu'au moment où il a dit tu vas voir, je vais te cuisiner un requin, j'aurais dû capter plus tôt que c'était moi qui l'ai dans la merde. Tu pourras trouver un requin corail en allant à droite en plongeant. Yes. Yes, 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 yes. Parfois, des clients spéciaux entendront parler du bar et viendront le visiter. Apprenez les plats que les clients veulent en faisant des recherches et servez-les aux clients. Ah ouais. Mon nez me gratte. Vous pouvez utiliser la recherche pour rechercher de nouvelles recettes. Vous pouvez utiliser des flammes d'artisans pour élargir votre menu. Recherche. Ok. Tête de requin entier rôti. Du coup, là, il me reste 7 flammes, c'est ça ? Il me semble. Pas de nouvelles inspirations. Plein d'ingrédients. Toujours cet incroyable poisson globe étoilé dont personne ne sait quoi faire. Oh, l'intérieur. J'ai oublié de regarder l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour l'intérieur ? On peut acheter des trucs de fou. On peut acheter des trucs de fou. Oh. Un bonsaï. J'ai zéro tune. Pourquoi j'ai zéro tune ? Oh. Lequel on préfère ? On préfère la version moderne. On préfère la version moderne. Ah, j'ai oublié de sauvegarder. J'ai oublié de sauvegarder. Dommage. Pas mal. Il faut que tu ailles à 70 mètres pour les artefacts. Ok, 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 je vois. Normal en bois. Vous préférez normal ? Non, il est bien là. Incroyable cette chaîne. Il y a 2000 personnes qui regardent. Un jeu se tire. Une description. Ça dit yo. Ah oui, c'est vrai que je n'ai jamais refait ma description. Salut, j'imagine que tu as vu la vidéo d'Ego sur Faker. Est-ce que tu t'autorises à traiter aussi le sujet un jour de ton côté ? Est-ce que je m'autorise à le traiter ? Oui, bien sûr. Je n'ai jamais particulièrement eu envie de faire Faker pour être honnête. C'est... Je ne sais pas pourquoi. Il y a des... Je ne sais pas. Il n'y a pas assez de retournement de situation dramatique. Ce n'est jamais un sujet qui m'a particulièrement attiré. Pour être honnête, même dans mon giga G-doc où il y a plein de trucs que j'aimerais faire, il n'y a pas l'histoire de Faker. C'est une vidéo qui promet d'être giga longue pour pas beaucoup de moments... Giga particuliers, je ne sais pas. Pas assez héroïque. C'est bizarre à dire alors que sa carrière enterre toutes les autres carrières. C'est un peu comme Ni... Faker, c'est un peu comme Ni de... Le champion de versus fighting sur Tekken. Ni tout le monde est d'accord que... Ni tout le monde est d'accord que c'est le meilleur joueur de Tekken de tous les temps. Quasiment. Il a une carrière de fou furieux. Mais il ne s'est rien passé de particulièrement... Moi, j'aime les... J'aime les retournements de situations dramatiques, tu vois. J'aime les gars qu'on a refusé de les laisser jouer à un jeu vidéo parce qu'ils sont nés dans des bidonvilles et ils sont nés sans leur main, tu vois. J'aime qu'il y a un truc particulier à raconter en plus d'eux, il est trop fort. Ni est le meilleur joueur de Tekken de tous les temps mais il n'y a pas de raison de faire une vidéo sur Ni parce que c'est son histoire à Ni, c'est qu'il vient, il casse la gueule de tout le monde en tournoi et il rentre chez lui. C'est pas suffisamment drama. C'est pas assez drama, tu vois le problème ? Genre plus Arslan que Ni, exactement. Arslan ou Little Majin ou Kudans ou Rangchou. Il y a beaucoup de joueurs de Tekken qui font des trucs rigolos et marrants et plus, il y a une meilleure raison de faire une vidéo sur eux que de dire Yo, Yo Ni est super fort. Pourquoi tu n'ouvres pas ton resto sur la soirée ? Parce que je suis occupé à parler, laisse-moi tranquille. Menu. Menu. Est-ce qu'on sert de la rascasse ? Est-ce qu'on upgrade les trucs ? Il y a tellement de poissons différents, frère. Il y en a tellement. Pac. Ça, c'est le giga. Ça, c'est l'énorme poisson que j'ai mis 8 heures à charcuter. J'en ai ramené 10 de viande de lui. 10. A chaque charcutage, c'était 5. Donc, je me suis permis de l'améliorer et en plus, je vais le servir. Et ouais. Et ouais, les petits potes. Je pense qu'à chaque fois que je peux améliorer, j'améliore. Bon, du coup, je ne servirai pas de rascasse ce soir. Mais j'ai plein de poissons que je peux mettre au menu quand même. Je ne sais pas si j'ai beaucoup, ceci. Je peux encore l'améliorer, mais si je l'améliore, j'en aurais... Si je l'améliore, j'en aurais plus tant que ça à servir. Je ne sais pas, j'hésite. Je vais améliorer la rascasse parce que je sens que je vais en servir beaucoup. Toi, pareil. J'améliore tout. Ok, donc, on va servir on va servir l'incroyable poisson perroquet. On va aussi servir du fusillé à dos jaunes, évidemment, évidemment, évidemment. On va servir de ça, là, avec son nom improbable, et... et probablement l'orbiculaire free. Non, probablement du chirurgien bleu. Ça ne fait pas énormément de poissons. Il y a un terrestre qui commande beaucoup de... poissons perroquets, quoi. C'est parti. Mais elle, elle veut du... Du coup, elle veut du requin. C'est compliqué, tu comprends. Parfait. Parfait, en fait. Thé. Bienvenue dans notre humble établissement. Vous prendrez bien... Vous prendrez bien une parfaite tasse de thé, en fait. Cet endroit semble différent. Comment ça, cet endroit semble différent ? Qu'est-ce que tu m'en racontes ? Oh là là, quelle efficacité. Efficacité de dingo. Hop là. Elle va vouloir du thé, je le sens. Pas du tout. Je suis au mauvais endroit. J'étais prêt à lui servir du thé. Quelle erreur. Il a vraiment des journées de psychopathe, Dave. Dave, il fait des journées de travail de 6h du mat à minuit, je pense. Il n'y a pas eu tant de... C'est fini ? Ben, mais je n'ai pas de tête de requin pour toi. Ok. Ce n'est pas la peine, par exemple, de servir énormément de poissons. J'ai vendu combien de poissons perroquets ? Parce que je crois qu'il y en a une partie que je vais devoir jeter, du coup. Je ne sais pas si tu as répondu, mais tu as pensé quoi de Chant of Senar ? Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, Chant of Senar. J'en ai pensé qu'il faut que je le fasse. Voilà. Il y a tout le monde qui parle, en fait. Le serveur est un peu chelou. Pardon. C'est trop grave. Il ne rate vraiment pas une occasion d'être désagréable. Like les trucs. J'ai le droit de liker ? Attends. Ah oui, j'ai le droit de liker. J'ai le droit de liker, let's go ! Ok, alors. On doit... On doit trouver un requin corail. Et il m'a dit... Tu regardes la vidéo de Nostalgeek ? Non. Je le connais, non. Mais je n'ai jamais vu cette vidéo. On m'a dit, pour trouver le requin corail, je dois aller... À droite en plongeant. À droite en plongeant. À droite en plongeant. Je prépare mon gun d'avance. J'ai le fusil. J'ai un fusil avec 8 balles. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir plus tôt, mais il y avait clairement marqué sous le fusil 8 balles. Point de harpons améliorés. Mais oh ! Plus de dégâts sur le harpon, on aime. À droite en plongeant. À droite en plongeant. À droite en plongeant. Peut-être plongée plus profonde, quand même. Oh ! Un coffre. Une batte de baseball, on prend. Attendez. Du minerai. Il ne faut pas que je me perde. Il ne faut pas que je me perde trop non plus. Tu as vu un requin ? J'ai vu un requin tout à l'heure, mais pas pendant cette plongée. Mais il devrait être dans le coin. Il y a un énorme fish. Est-ce que je le charcute ou pas ? 10 ? Je vais encore me perdre. Ça va être la même chose que d'habitude. Je vais me perdre à... À faire d'autres trucs. OK. Le rang indique la rareté du poisson. Et les étoiles doivent indiquer s'il a été tué de façon clean ou pas. Ça doit être une bêtise comme ça. Ah, j'ai déjà trop de balles. Je suis déjà à plus de la moitié de mon poids. Les problèmes. OK. Maintenant, je peux prendre les balles, je pense. Ça me remettre à 8. Ouais. Les étoiles, c'est la qualité du poisson. C'est bien. C'est bien ce qui me semblait. Déjà à 12 kilos sur 13. Bah, super. C'est-à-dire que vraiment, même si je porte le requin, il va falloir que je jette des trucs. Kit d'amélioration d'armes. Euh, oui. Oui, très bonne idée. Aïe, aïe. Oh, j'ai trouvé une épave. Par contre. Laissez-moi les poissons. En fait, laissez-moi. Si vous voulez bien. OK. Donc maintenant, je porte trop de trucs. Voilà. Je porte très clairement trop de trucs et je n'ai même pas trouvé un requin. Super héros, super sorti, frère. Il faut absolument... Le requin, correct, c'est celui de tout à l'heure. Bah, yes. De toute façon, je ne peux plus le porter. Il se passe quoi si on porte trop de choses ? On est lent. On est très, très lent. Et je pense même qu'au bout d'un moment, on ne peut plus bouger du tout. Il faut que j'upgrade ma capacité à porter. Oh, le requin, le requin, le requin, le requin, le requin. Wait. Wait. Personne. Nobody moves. 22. 22. Ah ! Frère, il a pris trois balles dans la tête. Raté. Raté encore. Raté encore. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai plus d'air. Je l'ai eu. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Qu'est-ce que je jette ? Il y a quoi qui est lourd ? La rascasse volante. La rascasse jetée. Jeter. La rascasse, c'est... Ça aussi, c'est cher sa mère. La viande, c'est cher, en fait. Dans quel univers, la viande, c'est plus lourd que du minerai ? Voilà. Requin. On est un peu... Ouais. En termes de... Ouais. Je ne sais pas si je vais réussir à monter. Je suis tellement lent. 15 mètres à faire. Non, ça passe. J'ai juré, ça passe. Oh là. Oh là là. Oh ! Oh ! Oh ! 5 d'oxygène à la fin. Wow. Facile. Comment ça, rip ? Comment ça, rip ? Ne sprint pas ? Je me disais, peut-être, sprinter, tu sais... C'était simple. En fait, quand je me suis rendu compte à quelle vitesse le sprint enlevait mon oxygène, j'ai arrêté de sprinter. C'était facile, c'était facile. Tête de requin. On va pouvoir faire un sushi pour la meuf. Elle va être très heureuse. Let's go. Qui sait ça encore ? Qui sait ça ? Encore. Hop, hop. C'est Sacha du Bourg Palette. Hop, hop. Toi, tu connais bien ce trouble géant ? Oh, je ne sais pas trop quoi répondre. Il change à chaque fois. Ah ah ah, c'est l'endroit parfait pour collectionner des Marinkas. Je vais pouvoir compléter ma collection, c'est vraiment ça, Sacha du Bourg Palette. Les Marinkas ? Ne me dis pas que tu ne connais pas les Marinkas. Les cartes à échanger sur le monde marin que tout le monde adore. Comment ça se fait que tu n'aies jamais entendu parler de ces cartes futuristes avec un système d'IA intégré qui reconnaît automatiquement les poissons de la vie réelle ? Oh, je n'en ai jamais entendu parler. Ça, elle est amusante. Tu vis dans une grotte ou quoi ? Laisse-moi t'aider, c'était les lap. C'est fait. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Ce qui est génial avec les Marinkas, c'est que il n'y a rien à faire de spécial. Il suffit d'attraper un nouveau poisson pour obtenir une carte. Tu peux juste aller sur l'app pour voir tes cartes. C'est tout. D'accord. Je vais voir tous les poissons que j'ai attrapés dans l'app. C'est exact. C'est presque comme un... Comme un Pokémon. J'ai compris. Hé, hé, hé. Je m'appelle Sato. Je vais te donner mes coordonnées. Contacte-moi si tu as des questions. À plus tard. C'est Sacha, mais en mode track-end. Ouais, c'est la version... C'est la version trentenaire et au chômage est un peu triste de Sacha, ouais. Vous obtenez des cartes Marinkas en attrapant des poissons. Tu veux stream combien de temps ? Bah, en vrai, là, 2h30, je vais cut le live, là, je pense. C'est probablement la fin de ce stream. Parce que ça fait déjà 2h30 et qu'il faut encore que je fasse des petits trucs et il est 17h, en fait, les potes. Voilà, voilà, voilà. Après, attendez. Attends encore un peu. Pourquoi tu as une émission qui commence dans 20 minutes ? Et il y a G2 qui joue ? Save. Il faut... Attends, c'est un jeu à l'ancienne où il faut sauvegarder. C'est quoi cette dinguerie ? Il est où Marinkas ? Marinkas, waouh ! Oh y'en a qui sont plus... En vrai c'est smart Parce que ça va permettre de reconnaître plus rapidement Les différents types de poissons Donc une étoile ils ont une carte en bois Deux étoiles ils ont une carte bleue Trois étoiles Pourquoi il a qu'une étoile ? Ah oui non non ok j'ai compris Rang 3, rang 4 Et j'ai pas encore réussi à faire un poisson 3 étoiles Donc on verra L'est au fond Profondeur moyenne Est-ce que j'ai vu un poisson des profondeurs moyennes ? Non On peut Dans les paramètres tu peux save ? Quoi ? Oh c'est fou Après il y a des sauvegardes automatiques quand même Il y a quand même des sauvegardes automatiques Manuel Qu'est-ce qui t'a déplu en stream sur Youtube ? Le fait que personne regarde des streams sur Youtube C'est rare juste ça Les potes Youtube est une plateforme supérieure à Twitch En tout point de vue pour streamer Le problème c'est que Youtube n'ont jamais réussi à faire comprendre au monde Qu'ils étaient une meilleure plateforme Donc tout le monde va sur Twitch pour regarder des streams Personne ne lance Youtube dans l'optique de regarder un stream C'est juste ça Les streams sont de meilleure qualité sur Youtube Le bitrate maximal est bien plus élevé Les streams Les VOD restent affichés pour toujours Au lieu de se faire délai au bout de deux mois Tu peux personnaliser plein de trucs sur ta chaîne Tu peux personnaliser de combien est ton sub Si tu sais que tu as une communauté d'étudiants fauchés Qui veulent quand même te soutenir Tu peux faire le sub à 99 centimes Parce que tu peux décider à quel prix tu mets tes subs Tu peux faire un sub à 15 balles pour les gens riches Qui veulent absolument te soutenir Et un sub à 99 centimes pour les gens qui sont dans la merde Non frère Dans un monde parfait tout le monde regardera des streams sur Youtube Et puis voilà On streamerait sur Youtube Le problème c'est que quand tu lances un stream sur Youtube Il y a 10 fois moins de personnes Parce que Personne va sur Youtube dans l'optique de regarder un stream Si tu te sens dans le mood pour regarder un mec pendant 2 heures T'allume Twitch Merci beaucoup Dailybreak pour ton sub Et merci AIO Pour ton sub Et merci pour les 10 subs Forto Forto 75 T'aurais pu respecter ton pseudo et offrir 75 subs Mais T'as envie d'être radin T'as envie de te radin C'est pas grave Où tu vas sur Youtube et tu lances une vidéo de The Great Review de 2 heures Oui Merci frérot Où tu vas sur Youtube et tu lances une vidéo de 2 heures Ouais mais c'est pas pareil Le live et la vidéo c'est vraiment pas pareil Merci Nitré Combien de Oh j'ai une vraie question intéressante à poser J'aimerais bien faire un sondage Dans le chat Si vous regardez mes vidéos sur télévision Manifestez vous genre Non attends c'est con Parce que tout le monde va spammer Je vais avoir aucun vrai Comment on fait ? Paul Paul Vous regardez Sur ordi Sur télé Quelqu'un m'a dit qu'il y avait vraiment de plus en plus Genre vraiment beaucoup beaucoup de gens Qui regardaient Youtube sur leur téléviseur Donc j'aimerais bien savoir Je lance un sondage 50-50 Bah vous cassez les burnes en fait Mais aussi où les deux Répondez avec celui où vous êtes habituellement Ouais tu vois 25% de téléviseur C'est énorme C'est énorme C'est énorme Attention quand je dis télé Je parle vraiment Si vous utilisez Si vous branchez un ordi sur un écran de télé Vous êtes ordi Moi ce qui m'intéresse de savoir C'est les gens qui utilisent l'application télé Ceux qui utilisent vraiment La version Youtube de leur TV Parce que le problème est Depuis quelque temps Je découpe des petits shorts rigolos De mes vidéos Et de mes streams Pour répandre mon image à travers internet Et créer mon gigantesque empire médiatique Voyez vous Le problème c'est que Youtube sur télé Ne sépare pas les shorts et les vidéos Donc quand t'arrives sur la page de ma chaîne Sur télé Tu vois que Un océan de shorts Tu peux plus trier dans les vidéos Ce qui est infernal Pourquoi Youtube Mets pas le même onglet short Qu'il y a sur ordi sur télé Je n'ai pas d'explication Je n'ai pas d'explication frère Ils font toujours ça Quand tu uploads une vidéo sur ordi Et qu'il y a des options manquantes Ça c'est une dinguerie Si t'essayes d'uploader un short Sur Youtube Ok Si tu fais l'upload depuis ton ordinateur T'as pas le droit de choisir Quelle est la vignette du short L'option n'existe juste pas Si tu uploads ton short depuis ton portable En ayant enregistré ton short sur ton portable Tu as le droit de choisir la vignette Mais Tu n'as plus le droit d'utiliser l'option Ne pas prévenir mes abonnés Tu sais quand tu publies un short Tu veux pas que tous tes abonnés se fassent ping Personne n'a envie de te croire Qu'il y a une nouvelle vidéo de 2h qui est sortie Et de réaliser que c'est un short Donc tu ping personne Et les gens qui scrollent des shorts toute la journée Finiront par tomber sur des shorts C'est ça que tu veux faire C'est ça que tu veux faire Si tu uploads sur mobile Tu as le droit de choisir ta vignette Mais tu n'as soudain plus le droit De ne pas prévenir les gens Tu es obligé de ping tous tes abonnés Pourquoi une boîte qui pèse des dizaines de milliards Et qui a littéralement les meilleurs codeurs de la planète à sa disposition Et pas foutu de mettre les mêmes options importantes Sur toutes les versions différentes de leur site Ça me dépasse au plus haut point Ça vraiment profondément ça me dépasse Tout ça pour dire que je ne suis même pas étonné Je ne suis même pas étonné que la version télé de YouTube soit catastrophique Parce que faire des trucs qui n'ont aucun sens Sur les différentes versions de YouTube C'est le fonctionnement de base de YouTube Ils font toujours ça Ça n'a aucun putain de sens Donc voilà Du coup je suis abattu Du coup je suis abattu parce que YouTube sur télé c'est infernal Si tu mets des shorts Les gens se perdent dans les shorts Et je réalise qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup plus de gens Qui regardent sur télé que ce que je croyais Parce que ces usines sont des Parce que ces entreprises sont des usines à gaz Trop de monde Pas assez de com entre ces équipes qui gèrent chaque version Frère Je demande la même version partout C'est tout Je n'ai pas une exigence spéciale particulière ou bizarre Je veux que si une option existe sur PC Elle existe sur mobile Tu peux pas me dire Que c'est pas possible à cause de problèmes de communication Les mêmes options mon gars C'est tout C'est tout Je demande vraiment rien de fou Si je commence à exiger Des fonctionnalités particulières Pour chaque Pour chaque support Parce que Oh sur PC On est les seuls à pouvoir faire ça Non je veux juste Je veux juste que s'il y a une option Sur la version A Elle soit sur la version B frère Rajoute du contenu T'es pas obligé de rajouter du contenu Parce que je comprends C'est galère Mais non N'en supprime pas Genre N'en supprime pas Les options trop importantes Qu'on utilise depuis 15 ans Pour uploader des vidéos sur ordi Y'a pas de raison Pour qu'elle soit pas là Sur la version mobile Y'a pas de raison valable Du coup voilà Je suis scandalisé Je suis tellement scandalisé Que j'arrête ce stream C'est pas les mêmes équipes Pas les mêmes spécifications Pas les mêmes fonctionnalités Rien n'est supprimé C'est pas demandé Mais comment la demande Comment la demande Pouvait être autre Que donner leur Ce qu'ils avaient sur PC Qui est le débile Qui fait la demande A ce moment là Je comprends Qu'ils fassent que Ce qu'on leur demande Mais comment la demande Peut ne pas être Yo donnez leur La même chose Que sur PC C'est très grave C'est très grave Je veux plus vous voir J'arrête ce stream Waouh Waouh Hé 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 Yes J'espère que vous êtes Bien amusé Dave the diver C'était tout mignon Je continue à bosser Sur la prochaine vidéo Mais comme j'ai pris Une pause en janvier Je viens à peine De commencer à bosser Sur la prochaine vidéo Donc Et je vais essayer De pas la rush Et de la faire vraiment bien Donc vous êtes pas prêts De voir la prochaine vidéo Voilà A la place vous aurez des shorts Vous êtes content ? Oui A la place vous aurez des shorts Et des streams le dimanche J'espère que vous êtes content Voilà Yes A ciao Bon dimanche Welcome aboard C'est parti J'espère que vous êtes J'espère que vous êtes Sous-titrage J'espère que vous êtes